Ah, donc je commence avec vous. TikTok n'est pas encore là. TikTok n'est pas encore là, donc on va commencer ensemble. J'espère que ça va. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On est quoi ? On est mardi ? Ouais, on est mardi. Moi, j'étais KO. Je suis KO. Je suis toujours KO. Mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. On va se faire notre petit live hebdomadaire. Écoutez, je l'ai fait samedi, donc exceptionnellement, je suis obligée de décaler un petit peu, mais je dis on reprend normalement. Alors, je vais essayer de voir si vous m'entendez bien. Là, je ne suis pas, je ne vois pas encore vos commentaires. Donc, je vais aller directement. J'ai mon petit micro là qui me qui me fait des siennes. Alors, je vais couper le son. Je vais couper le son, YouTube. Ouais, vous êtes là. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Ah, mais je comprends, je comprends, je comprends. Je comprends, je comprends. Attendez, vous me permettez ? Voilà, je comprends mieux. Attendez, je me repositionne pour vous accueillir parce que vous méritez l'excellence. Yes, yes, papy, yes. Salut. Salut, Akka de Milan. Salut, Lala. Salut, Rosalina. Salut, Malado. Salut, DJ. Anywhere. Anywhere. A man's wife. Comment vous allez ? Comment vous allez ? Juste, est-ce que vous m'entendez bien, YouTube ? Parce que je check avec vous avant de faire entrer TikTok dans la place. Vous m'entendez ou pas ? Correctement. Je file un peu avec vous parce que je suis vraiment désolée pour l'autre fois. Je suis désolée pour l'autre fois, mais là, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Ok ? Ok, ok. Ma confie YouTube, vous ne me répondez pas, vous me dites salut, ouais, je vais bien, cool, et vous ? Mais vous ne me dites pas si vous m'entendez bien. Bro, please. Please, 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 tell me, tell me. Oui, ok, great. Donc là, maintenant, oh, someone calling. Someone call. Allô ? Allô ? Bonjour. Salut Elsa, ça va ? Tu vas bien ? Ah oui, ma cocotte. Alors, attends, je vais augmenter le son, voir, mais je ne t'entends pas très bien, moi. Ah, attends. Alors, déjà, bravo, parce que toi, tu as dû sûrement enregistrer mon numéro, donc je suis fière de toi. Clairement, clairement. Voilà. Ah, ouais. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'organisation, la perspicacité. J'étais prête. Ah, bah, parfait. Alors, ma belle, moi, je ne t'entends pas très bien. Écoute, je vais juste allumer TikTok pour qu'il puisse participer à ça. Mais vraiment, alors, je ne sais pas, c'est bizarre, mais je ne sais pas si c'est peut-être parce que j'ai le ventilateur aujourd'hui. Je ne sais pas. Moi, je t'entends très bien, en tout cas. Et toi, tu parles assez fort, d'habitude, ou pas ? Ah, bah oui, je parle fort, mais là, ça ne passait pas assez clair. Moi, je t'entends, YouTube t'entend, mais TikTok ne t'entendront pas du tout. Eux, ils t'entendent très bien parce qu'eux, ils ont le micro, tu vois, c'est un peu... Eux, c'est le Graal, tu vois. C'est mieux comme ça, mais toi ? Je pense qu'en fait, ce n'est pas toi. Je pense que c'est comme il y a le ventilateur. Alors, attends. On va essayer de... Je ne sais pas comment faire avec TikTok. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, écoute, on va s'en sortir. Je les fais venir et je vais répéter s'il faut répéter, d'accord ? T'inquiète pas. Mais n'hésite pas à bien porter ta voix. D'accord. Voilà. Alors, wait a minute, YouTube, d'accord ? OK. Voilà, TikTok est là. Alors, bon, ils vont arriver au fur et à mesure, mais tu peux commencer parce que YouTube est déjà connecté. Mais pas de souci. Alors, est-ce que c'est très clair comme ça ou pas ? Ouais, là, c'est beaucoup plus fort et c'est très bien. Parfait. Alors, c'est ce que je pense mon fait. En fait, moi, je suis en couple avec un homme qu'on m'a présenté fin juillet de cette année. Donc, tu es en couple avec un homme qu'on t'a présenté fin juillet de cette année. Donc, cet été. On te l'a présenté cet été. Exactement. Tout à fait. Fresh couple. OK. Voilà. Donc, en fait, cet homme-là ne vit pas en France. Il vit au Luxembourg. Yes. Et de ce fait, on n'est pas dans le même pays parce que moi, je suis là. Je suis à Paris. Ouais. Et comment t'expliquer ? Quand on s'est parlé, ça a été, on va dire, entre guillemets, un coup de foudre immédiat. Là, on ne peut même pas parler autre chose. C'est un coup de foudre immédiat. D'accord ? OK. On n'est pas de la même origine non plus. Mais ça, pour moi, ce n'est pas forcément un problème. Ouais. Et on s'entend vraiment très bien. On a des points communs genre incroyables. Tout est parfait. Tout est carré. Tout est un coup de foudre immédiat, quoi. Ah ouais. Voilà. Il n'y a même pas de négociation possible. Moi, quand j'ai parlé avec lui, j'ai dit « Wow, qui est-il ? » Tu vois ou pas ? Alors, attends, ma belle, parce que coup de foudre immédiat, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire coup de foudre visuel ou coup de foudre auditif ? Ah, parce que tu l'as vu, le duo ? Après, on s'est parlé par vidéo, forcément. Donc, j'ai fait le voir aussi. OK. OK. D'accord. Voilà. Ce n'est pas le premier jour qu'on fait, on va dire, entre guillemets, qu'il fait. Mais genre, ça a été très rapide. Ça a été vraiment très, très rapide. Maintenant, le problème s'expose. Oui. C'est que... on est à distance. Donc, forcément, tout est décuplé. On a envie de se voir, on a envie de se parler souvent, etc. On ne peut pas le faire. Oui. Mais on en a envie. Maintenant, quand le jour arrive, le problème, c'est que le nez, en fait, il travaille beaucoup. Oui. Et il finit sa journée, comme tout le monde, dans les environ 17, 18 heures. D'accord. Mais quand il rentre chez lui, j'ai toutes ses nouvelles. OK. Alors, attends, je fais un petit update à TikTok parce que TikTok n'entend pas bien. Et ils viennent d'arriver. TikTok, bonsoir. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Juste pour vous dire, en fait, là, notre amie nous a appelé il y a peut-être 2-3 minutes. Elle nous raconte son histoire. Effectivement, on n'entend pas très bien, mais je ne sais pas si c'est à cause de mon ventilateur ou si c'est parce qu'elle ne parle pas fort, mais elle semble parler fort. Donc, dois-je éteindre mon ventilateur ou pas ? En attendant, je vais vous répéter ce qu'elle nous a dit. Fin juillet, on lui présente quelqu'un, donc un homme, etc. Et puis, il y a un coup de cœur, un coup de foudre visuel et auditif. C'est-à-dire qu'il se parle au téléphone, il se kiffe. Il se font des FaceTime, il se kiffe. Maintenant, bon, ce monsieur travaille. Il a une journée, il travaille. Elle aussi, elle travaille. Et quand il rentre à 18h, silence radio. On va dire qu'il y a quelques petits SMS, on va le dire. Quelques petits SMS. OK, mais il ne faut pas au téléphone. Jamais, même pas de vocale. Ce n'est pas le problème. Attends, qui t'a présenté ce monsieur ? C'est un collègue à moi. C'est un collègue à toi. Alors, attends, attends, attends. Un collègue te l'a présenté. Ce collègue, il le connaît très bien. Ce collègue, c'est son ami d'enfant, on va dire. Donc, son collègue est censé savoir s'il vit avec quelqu'un ou pas. Absolument. Mais maintenant, ce collègue-là, moi, ce n'est pas mon ami, c'est juste mon collègue. Ça veut dire, est-ce que je dois le croire ? Est-ce que je dois lui faire confiance ? Je n'en sais rien. Moi, je l'ai croit sur parole. Tu vois ? Yes. Je l'ai croit sur parole. Maintenant, comme je te l'ai dit, moi, j'avais confiance en lui parce qu'en fait, quand je te dis me parler français, c'est me parler français. Tu vois ? Moi, je suis africaine de l'ouest. Lui, il est européia. D'accord ? Lui, le collègue... Attendez. Non, non, je vous l'aime en question. Attends, ma belle. En fait, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Si ça bug, il faut liker, les gars. Liker parce que là, moi, je ne fais rien. YouTube ne bug pas. Si vous voulez aller sur YouTube, vous venez. Mais là, TikTok, ça bug, les gars. Moi, je vous ai dit de liker, vous ne likez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Faites les radins. Donc là, notre copine, elle nous dit qu'elle est en bise-bise avec quelqu'un. Et ce monsieur ne répond pas quand c'est la tombée de la nuit. C'est-à-dire à partir de 18 heures, il ne répond plus au téléphone. Quand il est chez lui, non seulement il ne répond pas, mais en plus, il ne fait pas de vocaux. Maintenant, ce monsieur a été présenté par l'intermédiaire d'un collègue. Ce collègue, c'est juste un collègue. Ce n'est pas un best friend. Voilà. Donc là, ma belle, tu nous appelles pour savoir. Non, c'est pas fini. Parce qu'encore, ça ne fait rien. C'est pas fini. À la limite, ça va encore que ça va. C'est que le truc, le bon problème à moi qui s'expose, c'est qu'à chaque fois, en fait, par exemple, quand je lui ai posé la question la première fois, qu'est-ce que tu fais chez toi à partir de 18 heures ? Monsieur me dit qu'il dort. D'accord ? Oui. Et moi, en fait, au début, on y croit. Mais après, une fois, deux fois, trois fois, douze fois, il dort à partir de 18 heures. Le monsieur dort à partir de 18 heures. Jusqu'à 6 heures du matin. Attends, ma belle, attends, j'éteins le ventilateur. Je vais crever de chaud, mais pour vous, je vais le faire. Franchement, vous êtes relou. Je vous tire pour la belle. Mais soulez. Non, mais sérieusement. Vous êtes vous ? En fait, je trouve que vous êtes un peu... Vous êtes un peu comme moi. Et ça m'énerve. Vous êtes des capricieux. Moi, je suis une capriceuse, mais dans ma vie privée, d'accord ? Vous êtes des capricieux sur Internet, c'est pas normal. Là, je pense qu'on va bien l'entendre. Dis-nous. Ah, c'est bon là ou pas ? Ouais, c'était mon ventilateur. Bon, c'est pas grave, c'était mon ventilateur. Ah, il n'y a pas de souci. Donc, ce monsieur te dit qu'à 20 heures, à 20 heures, il dort. À peu près dans les autres 20 heures, il disparaît, on va dire. Genre, je n'ai pas d'appel, alors que sachant que toute la journée, quand il est au travail, on s'appelle. Moi aussi, je travaille, on s'appelle le mon visibarine pour se regarder. Le contact n'est jamais coupé du matin jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Voilà, c'est ça. Alors, il communique par message quand il est chez lui ou pas ? Mais en fait, rarement, mais pas au-delà d'une certaine horaire, en fait. Pas au-delà d'une certaine horaire, en fait. Mystique. Voilà. Et quand je pose la question la première fois, il se dit, qu'est-ce que tu caches chez toi ? Pourquoi tu fais son vent, tu dors ? Personne ne dort autant tous les jours de la nuit. En fait, à un moment donné, il va falloir se calmer. Donc là, le monsieur, il nous fait croire qu'il dort, là, depuis fin juillet, de 21h jusqu'à 6h du matin. Il dort. Oui, monsieur, papa, on s'est vu entre-temps, mais en fait, il y a eu d'abord une première dispute. La dispute, elle a intervenu parce qu'il m'a dit, en fait, il m'a dit, oui, il y a ma mère qui va venir ce week-end me voir ou voir moi et mes frères parce qu'ils avaient tous là-bas et tout. Et moi, j'ai dit, ah ouais, c'est bien et tout. Mais quand sa mère, elle est arrivée, j'attendais au moins qu'il me montre une photo de sa mère pour que je sois sûre que vraiment sa mère est là ou quoi. Je n'ai pas eu de preuve, je n'ai rien eu du tout. D'accord ? Je voulais juste être fixée ici à quelqu'un de chez lui ou pas. Bah ouais, logique. Mais attendez. Mais si, et le mec, quand je lui pose la question, il a fait un cadre, il a dit qu'à soi, je roule. Il a dit quoi ? Il a dit que c'est fini entre nous, toi, tu vas me rendre folle dans ma vie. En gros. En gros, rien parce que j'ai posé la question, de qu'est-ce que tu t'as chez toi ? Mais gentiment, en plus, je ne l'ai même pas agressé. En vrai, la première fois, je lui ai demandé, il a mal pris. Ah, moi, je suis un mytho. Après tout ce qu'on se dit depuis le début, tu crois que je suis un mentale ou quoi ? Tu vois, ça m'a rendu barjot, mais je lui ai demandé gentiment. Et lui, il m'a envoyé chez, il m'a dit non, 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 moi, je te pars, sachant qu'on devait se voir le lendemain. Il devait venir sur Paris le lendemain pour qu'on se voit la première fois. Ah, parce que depuis le fin juillet, vous ne vous êtes pas vus ? On s'est vus, on s'est vus. Et bien, cette première dispute là, c'était avant la première fois qu'on se voit. Donc la campagne, c'est parti en clash. Attends, on m'appelle, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Nous, on a l'impression, quand tu nous parles, on a l'impression que tu ne l'as jamais vu. Parce que là, tu viens de nous dire, pour se voir, vous êtes embrouillé la veille de sa venue, pour la première fois. Donc ça, c'était à quelle date ? C'était début août. Ok, ah d'accord, ok. Ensuite, vous vous êtes embrouillé, il est venu ? Il est venu, mais j'ai galéré. Parce que quand je lui ai dit ça et qu'il l'a mal pris, il voulait carrément tout arrêter. Pour ça ? On est d'accord que c'est quand même chaud, non ? Je trouve ça bizarre, ouais. On va vous trouver ça comment, vous ? Moi, je ne suis pas un mytho. Si je te dis qu'il n'y a personne, si je te dis que c'est ma mère, etc. Crois-moi, pourquoi tu veux me prendre ouf déjà et tout ? C'est le début, etc. J'ai ramé, j'ai ramé, j'ai ramé. Finalement, il est venu. D'accord ? Donc, on s'est vu. Ça s'est vraiment très, très, très bien passé. Mais quand je te dis très bien, c'était genre génial. Donc, il est venu. Attends, ma belle, attends. Il est venu à Paris. Il est venu. On s'est vu. Ok. Vous entendez ou pas, TikTok ? Est-ce que YouTube, c'est bon pour vous ? Ouais. TikTok, vous entendez ou pas ? Ça bug, ça bug parce que vous ne vous likez pas, les gars. Envoyez les likes, sinon ça bugera toujours. Non, là, c'est bon. Voilà, super. Ma belle, tu peux continuer. Donc, il est venu. Ça s'est super bien passé, c'est ça. Voilà, c'était génial. Vraiment, c'était trop bien. Il est venu. Il restait tout le week-end et tout. C'est vu, tout ça. Et après, il est reparti. Donc, la vie continue. Je suis son coup. On continue à se parler par message à tel. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. Tout va bien. Et il devait revenir la semaine d'après. Yes. OK ? Donc, la semaine d'après, il devait revenir pour me voir. Mais il a eu encore la même chose. Exactement la même chose que la semaine d'avant. C'est-à-dire qu'il m'a dit, ma tante va venir. Ma tante doit venir. C'est pas si c'était sa tante. C'est plus sa mère, c'est sa tante. Ma tante doit venir. OK ? Encore une fois, je ne vois pas d'image de sa tante. Je ne vois rien. Moi, ça a tendance à me gaver. Qu'est-ce que tu caches chez toi, poteau ? Ah, on en a marre ici. C'est comment ? Exactement le même scénario. Parce que je lui ai dit ça. Ah oui, tu recommences. La semaine d'avant, on n'a pas eu déjà cette discussion. J'arrête tout. Ça fait deux fois. Voilà. Ça fait deux fois. Donc, la deuxième fois, il m'a dit exactement la même chose. Non, excusez-moi. J'allais dire mon prénom. Wow. Non, ma chérie, ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça. Moi, quand je te parle, je te dis la vérité depuis le début. Je suis sincère. Carrément, je suis tombée amoureuse de toi. Parce que carrément, on disait même des grands « je t'aime ». Des grands « je t'aime » déjà. Ça allait super vite. Ah oui, oui, oui. Ce n'est pas une histoire de petit rigolo. Là, vraiment, ça allait vraiment très, très vite entre nous. Tout était vraiment fusionnel et tout. Les points communs, tout allait bien. Et après, pour cette deuxième fois-là, il m'a dit la même chose. Non, est-ce que moi, on ne va pas rester ensemble ? Moi, je ne veux pas vivre dans ce genre de relation où il y a des doutes, etc., etc. Et ce mec, il t'a invité chez lui ou pas ? Jamais. Non. Ah là là. Toi, tu t'es invité chez lui ou pas ? J'en ai parlé une seule fois, mais j'estime que ce n'est pas à moi de le faire. J'en ai parlé. Il a dit « on verra ». Après, il m'a dit « octobre ». Voilà. Donc, jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas aller. Ok ? Ouais. Donc, ça, ça fait deux fois. Mais la deuxième fois, c'est exactement la même fois que la première fois. C'est-à-dire que j'ai encore ramé. Tu ne peux pas tout arrêter. Redire comment on s'entend bien. Redire comment on se kiffe. Comment tu vas arrêter tout ça ? Ce n'est pas possible. Tu dis que tu me kiffes, que tu ne veux que moi. Parce qu'en fait, c'est des grandes phrases. Tu es la femme de ma vie. Je t'aime. Tu es ma moitié. Ah oui. Ça va jusque-là. Oh my God. Je ne comprends pas pourquoi tu vas arrêter à chaque fois qu'il y a un problème. C'est quoi ton problème si tu m'aimes vraiment ? Est-ce que tu vas vouloir me quitter pour des détails ? Je ne suis pas sûre. Je ne sais plus. En fait, là, je suis perdue. Parce que moi, des fois, je me dis « non ». Il me dit qu'il m'aime, je dois le croire. Est-ce que c'est vrai ? On va stabiliser le truc. Il est venu à Paris. Enfin, pardon. Je ne sais pas où tu es, d'ailleurs. Il est venu chez toi. Oui, c'est ça, c'est Paris, oui. D'accord. Quand il est venu à Paris, il est venu chez toi ? Non. Il ne s'est venu ailleurs. Parce que la première fois, je ne voulais pas qu'il vienne chez moi, en fait. D'accord. Donc, lui, il n'est jamais entré chez toi. Si. Après, la deuxième fois, il est venu chez moi. Donc, il est venu deux fois sur Paris et une fois chez toi. Voilà. Et toi, tu n'as jamais été chez lui, ni même dans sa ville ? Non, 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 jamais. Est-ce que tu peux nous donner la raison de façon claire ? Je n'en ai pas. Non, je t'aurais dit. Parce que même, il ne sait pas. Mais c'est-à-dire que tu lui proposes, il te dit non ? Il te dit « viens plus tard ». Je n'en ai parlé une seule fois. Je n'en ai parlé une seule fois. Il m'a dit « oui, t'inquiète, t'inquiète ». Et quand j'en ai reparlé, il m'a dit « en octobre ». Non, non, non. Pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il m'a dit « en octobre ». Ok ? Et il est parti en week-end dans un autre pays avec qui ? Mais attends, l'ami en question, enfin le collègue, j'espère que le collègue, il ne va quand même pas te mettre dans un bourbier. Mais c'est pour ça que moi, je suis en train de devenir dingue. Je me dis « est-ce qu'il est fou ? » Sachant qu'il me connaît et moi, je ne rigole pas avec ce genre de choses-là. Et que j'ai un passé quand même assez tumultueux. Je me dis « est-ce que mon collègue, il est fou pour me faire ça ? » Est-ce qu'il est fou ? Je ne sais pas. Mais il y a trop d'incohérences qui font que je me pose trop de questions. Alors là, la conf, ils disent qu'il a une double vie, il a une femme et enfant, il joue à un double jeu. Attends, au bout de deux rencontres, il t'a sorti des « je t'aime » et des « t'es la femme de ma vie ». Alors effectivement, moi, je trouve que les « je t'aime », la femme de ma vie, tout ça, dès le début, je trouve que c'est un peu… Après, tu nous as dit que tu as eu un coup de cœur, coup de foudre et tout. Ouais, 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 ouais. J'avais l'impression que c'était mutuel pour moi. En vrai, de vrai, c'est mutuel, même si j'y crois, même encore la même heure. Parce que c'est vraiment chaud, c'est vraiment fort, en fait. Mais alors, si c'est fort, comment deux êtres humains qui vivent dans le même pays, et qui vivent à des villes, on va dire, je ne sais pas, peut-être deux heures ou trois heures, comment ces gens-là ne peuvent se voir que deux fois en deux mois ? Je suis désolée. Vous êtes âgés, vous travaillez. Ouais, mais en fait, normalement, on se voit tous les week-ends. Après, comme je te l'ai dit, il est parti la deuxième fois qu'on s'est vus, il est parti juste la même semaine. Non, c'est moi qui suis parti d'abord. Et lui, il est parti la semaine d'après. Ça veut dire, après, on n'a pas pu se voir. Et là, il devait revenir ce week-end-là, en fait, tu vois ? Mais on s'est encore clashés. Parce qu'à la base, on avait une règle, on se dit bonjour et bonne nuit au moins par respect. Il ne l'a pas fait. Ce week-end, il ne l'a pas fait. Il devait venir le lendemain. J'ai frillé en mode, je n'ai même pas réussi à dormir. Clairement, je te le dis, je n'ai pas réussi à dormir. Je lui ai fait savoir, gentiment, au début. Après, il m'a dit, ah oui, ah oui, bah quand on l'appelle, je ne viens pas. Là, j'ai pété un pont. Là, sincèrement, je te punis. Il est aussi, il te punit. Mais en fait, les mecs punissent, quoi. Donc, voilà, on est dans une génération de punition. C'est la meilleure. Mais quelle génération ? Je suis une vieille mère, moi, ici. Tu me parles de quoi ? Il n'y a pas de génération. Attends, ma paix, vous avez quel âge tous les deux ? 35 et 36. Ouais, donc le gars, c'est quand même un homme, quoi. Mais oui, c'est bien ça, le X, c'est qu'on est des adultes matures responsables. Donc, tu joues à quoi, poteau ? Il y a quoi ? Moi, je te demande juste de me dire bonjour, bonne nuit, tu ne le fais pas. Bien sûr, je ne vais pas dormir de la nuit parce que je suis inquiète. Sachant qu'il est blessé en ce moment, tu vois. Physiquement, il est blessé depuis au moins trois semaines. Et là, il me dit, ah non, on va encore se séparer. Non, mais lui, il jouait avec ton cœur. Tu nous as dit quoi ? Il est européen ? Il est maghrébin ? Il est noir ? Il est européen, européen, ouais, ouais. Donc blanc ? Mon babtou, ouais. Donc les babtou font juste des choses comme ça ? Eh, moi-même, je ne savais pas qu'il m'a envoyé. Eh, les gars, s'il vous plaît. Ça, c'est pas possible. Vous voyez, vous sentez, on est fatigué ici, il y a quoi ? Non, ça va y aller. Et du coup, là, aujourd'hui, après qu'il m'ait fait ça, là, moi, entre guillemets, ça m'a vraiment énervée qu'il me dise ce genre de choses là pour la troisième fois. Et là, en ce moment, c'est moi qui suis en train de le punir. Mais est-ce que je suis en train de bien faire ? Je ne sais pas. Parce que depuis qu'il m'a fait ça, je ne le calcule pas. Je trouve que c'est lui qui est là en train de revenir vers moi. Meuf, s'il te plaît, là, moi, je vais te parler français. La combe va te parler français. YouTube. YouTube et TikTok. Je sais, non, il y a quelqu'un qui me dit, il ne faut pas les sous-estimer. Non, je ne sous-estime pas. Mais bon, on connaît nos revetons. On se dit qu'ils ont très fort dedans. Mais on ne savait pas que les autres communautés étaient tout aussi fortes. Mais non, franchement, assure-toi que force le truc. C'est-à-dire, ou tu forces le truc, ou tu laisses tomber. Mais tu ne peux pas ne pas attendre octobre pour le voir. C'est moi, je trouve... Là, il va normalement revenir ce week-end pour se faire pardonner Zerma. Il n'est pas encore là, donc je ne sais pas, tu vois. Revenir ce week-end en Ile-de-France ? Oui, tout à fait. Donc, lui, il vient parce qu'il est easy et... Non, mais attends, non. Lui vient quand il veut, c'est lui qui décide. C'est lui le patron ici. C'est lui qui gère. C'est lui qui décide quand il vient. C'est lui qui décide quand il vient. Moi, je n'ai même pas le droit de lui dire un mot sans qu'on me tape des coups de pression. Donc, à la fin, je suis fatiguée en fait. Tu vois ? Non, mais là, maintenant, tu ne peux pas... Ils n'ont pas vu qu'il contrôle, il contrôle rien du tout. Non, non, tu ne peux pas le laisser venir. C'est toi, il faut que tu ailles le voir. Oui, tu vas le voir ou tu laisses tomber. C'est normal. Il t'a sorti des « Je t'aime », « T'es la femme de ma vie ». Et donc, t'es chiquée parce que... En vrai, j'ai cru, j'y crois en fait. Ben oui, non, mais on ne va pas lui jeter la pierre. Moi, je trouve qu'il y a vraiment Anguissouroche. Les gens aussi, je trouve qu'il y a Anguissouroche. Après... Moi-même, je me gratte la tête. Mais après, j'ai envie de le croire et ça me rend fouille parce que je ne sais pas. En vrai, je ne sais même pas quoi faire. Moi, je te dis force dans le sens où ne force pas à aller là-bas, mais force à savoir, tu vois. Non, mais après, dès que j'essaie de forcer, il va me tager en l'air. Je fais comment ? Moi, je ne peux pas lui le perdre en fait. Non, mais attends, non, non, ma belle là. Non, attends. Non, là, là, tu commences à dépasser les limites. Là, tu dépasses le bord. Là, ma copine, quand tu lui demandes, il te tèche et tu ne veux pas qu'il te tèche. Mais déjà, te tèche, ce n'est pas normal parce que tu lui demandes quelque chose, il doit juste répondre. Donc, à partir du moment où il te tèche parce que tu lui poses une simple question, mais ce n'est déjà pas normal. C'est beaucoup trop déjà. Je n'en ai bien d'accord. Moi, même, ça me suit. Il y a la vérité. Moi, même, ça me fatigue. Non, 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 non. Il faut lui faire un petit salam, ce gars-là. Il est un peu trop... Je pense qu'il a pris un peu trop la confiance avec toi. Voilà. Et là, en ce moment, en fait, justement, je suis en plein dedans. En ce moment, je ne le calcule pas du tout depuis qu'il m'a dit « Eh, vas-y, tu me soules, nan 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 nan. » C'est la dernière part qu'on se parle. Je l'ai bloqué de partout, partout, partout. Et après, du coup, il a essayé de m'appeler en masquer à mille reprises. Finalement, je l'ai débloqué que par SMS. Et là, toute la journée, depuis deux, trois jours, là, que des grandes déclats dans ma face. Que des grandes déclats. Eh bien, il va ramper par terre. Il va gratter ses dents sur le carrelage et il va tout faire pour te récupérer. Soit, moi, quand je ne te parle pas, vraiment, je suis froide et je peux être un putain de glaçon. Et là, c'est ce qui se passe. Je suis un glaçon de folle. Et lui, il est en train de devenir fou en mode « Ah ouais, elle a changé, là ! » Et là, en fait, il m'envoie des messages toute la journée avec des grandes déclarations qu'il ne m'avait jamais faites. Enfin, il m'en avait pas à ce point. Là, il m'a dit « Moi, je ne veux personne d'autre que toi. Je me rends compte de ce que je suis en train de faire. C'est la femme de ma vie. » Il me répète encore et encore et encore. Mais attends. Femme de ma vie où ? Comment ? Pourquoi ? Vous avez fait quoi ? Vous avez partagé quoi qui fait que ? C'est-à-dire comment on peut être la femme de la vie de quelqu'un ? Comment on est l'homme de la vie ? On a fait quoi exactement ? Depuis... Depuis... On a rien fait pour ça. Mais c'est pour te rentrer dans la tête et il a rentré dans ta tête. Moi-même, une homme, en vérité, je te dis la vérité, je ressens la même chose qu'elle est. Et pourtant, il faut me voir. Moi, je suis une meuf, je suis très dure de base. Et même pour kipper quelqu'un, j'ai 36 ans, deuxième fois de ma vie que je kippe quelqu'un. Tu vois ? Ou parce que j'aime quelqu'un. Mais là, lui, ce que j'ai ressenti pour lui, je ne l'ai pas compris. Tu dis la vérité, ça m'est tombé dessus. Sachant que ça faisait un an que je ne voulais parler à personne parce que j'ai eu un traumatisme avec un autre homme. Et là, lui, il est tombé dessus. Eh, coup de foudre, j'ai rien compris. Ça m'a dépassée, en fait. Bon. Et là, même jusqu'à maintenant, je ne sais pas quoi faire, quoi. Je ne sais pas s'il se fout de ma gueule ou pas. Mais je suis en train de le punir bien sévèrement. En tout cas, il le mérite. Mais maintenant, ma question, c'est est-ce que tu penses qu'il se fout de ma gueule ou pas ? Est-ce qu'il est capable de faire ça, là ? Parce que moi, je vais le tuer, clairement. Non. Physiquement. Calm down. Mago, attends. T'es attachée à lui. Il y a quelqu'un, là, qui nous dit elle est attachée émotionnellement. Écoute, le duo, à mon avis, non, il a peut-être quelque chose d'intéressant aussi. C'est-à-dire, elle est tombée amorose de lui. On ne va pas... Il ne faut pas non plus... Il a quelque chose qui nous convient. Il y a eu un truc. Le gars, il a du feeling. Il a un truc. Elle le kiffe. Il la kiffe. Absolument. Maintenant, ce duo, ma belle, considère qu'il n'y a pas de relation tant que tu n'as pas été chez lui. Mais oui, je sais. Je ne sais pas comment il vit le mec. Ça me rend folle. C'est pour ça que je lui dis tout le temps, mais il y a quoi chez toi, poteau ? Il faut que je vienne voir. Je dois aller voir. Va voir. Ou si tu ne vas pas voir, ne le laisse pas venir à Paris. Ah non, mais bloque tes portes. De toute façon, si je ne vais pas voir, je ne serai jamais fixée. Jamais. Jamais, jamais. Et ça va toujours se punir en nombrouille parce que toujours, il y aura un truc et je lui dirais, tu caches quoi ? Et à son moment, il va encore me taper un coup de pression et je fais quoi ? Je ne peux pas dire ça. Moi, il faut... Il y a peut-être éventuellement une double vie maintenant. On ne peut pas affirmer quelque chose tant qu'on n'a pas les preuves. Mais moi, je ne t'encouragerai pas à rester dans un truc comme ça. Je ne t'encouragerai pas à rester dans un truc comme ça. Sachant que tu n'as rien prouvé. Donc moi, si j'étais toi, pour moi, il n'y a pas de relation. Nous ne sommes pas en couple. Voilà. Pour moi, tu es un petit bord de côté. Tu es un petit date. Je te remets à ta place de date. Tant que je n'ai pas vu chez toi. Quand je te verrai chez toi, on pourra discuter de quelque chose de concret. Tiens. Voilà. Les gars, j'ai compris. C'est bien vous. C'est un date. Voilà. Le gars, c'est une fréquentation. C'est un mec qui est là de temps en temps. Tu as envie de boire un verre, tu l'appelles. Non, mais c'est ça que je veux dire. Il faut le remettre à sa place de Joe sur le côté. Ce n'est pas un gars officiel. Il ne peut pas être un gars officiel parce que rien ne prouve que le mec, il est libre. C'est ça, en fait. C'est ça. Moi, mon mec, il est libre. Est-ce que vraiment, moi, je me donne un fond. Est-ce que je veux dire dans mon france de tout ou non ? C'est à l'heure juste de jouer avec mon cœur. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as dit ? On n'a pas parlé. Il dit, enfin, je me demande s'il joue avec mon cœur, en fait. Ah, Mago, là, il y a beaucoup de gens ici qui disent écoute, la raison, c'est important. Les sentiments trompent souvent. Donc, écoute ta raison. Si tu crois qu'en gros, il n'est pas sérieux, voilà, préserve ta dignité. Il y en a qui disent que tu connais la réponse. Il y en a qui disent qu'ils s'en foutent de toi. Ils jouent avec toi. Non, mais ma belle, attention. Tu es trop raide d'un, tu as. Tu as mis ton cœur dans l'histoire à fond, là. Ah, de fou. Tu ne sais même pas à quel point. Aïe, 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 aïe. Tu ne sais même pas à quel point. Moi, j'ai du mal avec les sentiments et tout. Là, il m'a piqué. Il m'a piqué. Si moi, il m'a piqué, ce qui s'est passé. Mais là, il a vu le mec. Il m'a piqué trop facilement. Je n'ai rien compris de moi-même. Tu vois, et moi, je lui ai raconté mon dernier ex qui m'avait fait la misère. Je me suis dit est-ce qu'il va être capable de faire la misère ce que j'ai déconne ? Parce que mon histoire, elle est incroyable, ding, 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 d'or. Tu lui as raconté ? Non. Tu lui as raconté ? Je lui ai raconté dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Mais vraiment. Et mon collègue connaissait aussi mon passé. parce que c'était vraiment une histoire incroyable. Il m'a peur, il m'a peur, il m'a peur. Il m'a peur. Les meufs, il ne faut jamais... Tu nous raconteras la prochaine fois. Mais en tout cas, les meufs... Bon, à part si tu veux nous raconter l'histoire. C'est long, ça prend trois ans et on fait le reste en deux et en deux. Ouais, OK. Il ne faut jamais raconter son histoire. Passée. Attends, ma copine, on ne t'entend pas très bien. On ne t'entend pas très bien, ma belle. D'accord. En fait, elle lui a raconté... Elle a eu une histoire passée avec son ex et elle lui a raconté dans les moindres détails. Ce qui fait que le gars, en fait, il avait des éléments. Rappelez-vous, je vous ai parlé du père du pervers narcissique parce qu'il y a le pervers narcissique puis il y a son père. Son père, ce qui fait, c'est que quand tu lui racontes ton histoire, c'est-à-dire toi, tu as vécu une histoire compliquée et tout, tu viens, tu lui racontes ton histoire, il va te dire « Ah ouais, c'est un bâtard le mec. Ah c'est un chien, etc. » Il va le défoncer, le gars, genre avec les mots. Ensuite, il va te montrer qu'il te soutient. Comment on peut faire ça à une femme ? C'est pas possible. Donc lui, il va te dorloter, te chouchouter, te nanani. Il va faire encore plus que l'autre pour te défoncer encore plus que l'autre. Voilà, c'est le père du pervers narcissique. « J'ai l'impression que c'est ce qu'il est en train de faire. Ça me fait peur. » « What ? » « Là, ça devient mauvais. Parce que tu sais, la maman, elle a subi. C'est tellement, je n'ai pas été en psychiatrie. » « Waouh ! » « Non, c'est trop. » « C'est trop. » « Ma belle, bon, attends, je demande à la conf, quand même, parce que peut-être qu'on mesure pas le problème. La conf, bon. Ma belle, est-ce que tu veux nous raconter ton histoire ? Bon, un peu... » « Ah, j'ai peur qu'on me reconnaisse ! » « Ah, alors, ouais. » « Ah, parce que mon histoire, elle est partie tellement loin que tout le monde est au fond, maman, carrément. » « Ah bon ? » « Ouais, franchement, c'est pour te résumer, j'étais avec un malade mental qui m'a fait des histoires auprès de tout le monde. Ça a eu dans tous les sens que nous, parce qu'on est désolée que c'est vraiment me reconnaître. » « Mais en fait, ma copine, on ne t'entend pas bien. » « Ah, elle s'appelle. » « Tu es un haut-parleur ou pas, non ? » « Ouais, je suis un haut-parleur. » « Tu peux le mettre en normal ? » « Ouais, attends, je parle. » « Ça y est, vous allez bien entendre, vous inquiétez pas. » « Ouais. » « Ah, ma beau. Moi, je connais tous ces genres de trucs. Moi, je connais ça aussi. » « Non, non. » faut pas, faut pas, faut pas te mettre par terre. » « Faut pas accepter quelqu'un de te remettre par terre. » « Non. » « Tu sais, quand t'as vécu un truc difficile une fois, deux fois, non, non, après, ton cœur, il faut que tu contrôles. » « Mais gros, je suis désolée, on dit qu'on contrôle pas l'amour, mais à un moment donné... » « Sinon, c'est porte ouverte. » « Le gars, il rentre, il rentre, il repart. » « Après, il m'a dit qu'il avait une ex, en fait, il avait fait la musique avec qui ça fait partie en vrille aussi physiquement. Et en fait, il disait qu'avec mon comportement parfois un peu excessif, il a peur de reproduire en fait les mêmes erreurs. Mais je sais pas si c'est vrai. Je dis pas, moi, je ne crois que sur parole. Mais André, je sais pas si c'est vrai. » « Le gars actuel, là ? Le gars actuel ? » « Ouais, ouais, ouais. » « Non, mais lui, lui, lui. » « Non, Mago, écoute, mets pas tes organes dans un truc où il n'y a pas de... Il n'y a pas de... » « Bon, je sais pas, peut-être que la con, vous allez dire « Ah, ça, elle est trop... » « Mais il y a... » « Enfin... » « En fait, ce mec-là, quelle est son identité ? » « C'est-à-dire, en fait, tu ne connais rien de lui ? » « Non, vraiment. » « C'est pas possible. » « Je connais tout ce qui me montre, en fait, là, non. » « Tout ce qui me montre, mais ça ne me suffit pas, même. Ça ne me suffit plus, tu vois ? » « Mais ça va plus loin que ça ne te suffit pas. » « C'est-à-dire, il ne faut pas t'investir dans un truc chez quelqu'un qui... » « Là, le mec, tu sais, il peut disparaître, il finit d'avis, là. » « Mais je sais. » « C'est ça, mais il, je sais qu'il peut disparaître comme ça, en un claquement de bois. Il a déjà trop fort qu'il va partir. » « En plus, il te quitte... » « Non, mais en plus, parce que je sens que c'est compliqué pour toi de sortir de ça. Reprends le dessus, ignore-le complètement pendant un bon 3-4 jours et ensuite, là, tu poses tes règles. Voilà. « Moi, tu m'invites chez toi, sinon, il n'y a pas de relation. Si je ne vois pas chez toi, il n'y a pas de relation. Basta. Basta. Pourquoi ? » « Ok. » « Pourquoi tu as peur de ça ? » « Et puis, s'il te dit, « Je te tais. » « Ok. » « Mais ok. » « Salam. » « Au suivant. » « Mais la prochaine fois, il n'est pas dit « Ok. » « Bah, la prochaine fois, tu lui dis « Ok. » « Voilà. » « Au suivant. » « Salam alaykoum. » « Mais pourquoi tu m'as dit ça ? » « La troisième fois, je l'ai bloqué de partout. » « Et c'est lui qui est en train de mener, il est en train de pleurer. » « Maintenant. » « Mais attends. » « Non, non. » « Un peu de la fierté, là. » « Là, de la fierté. » « Il te tâche, tu lui dis « Ok. » « Voilà, c'est bon. » « Bye bye. » « Tu coupes les peaux en fin de l'histoire. » « Voilà. » « Et s'il veut revenir, il va devoir montrer pâtes blanches pour de vraies. » « C'est tout. » « C'est tout. » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Lui, il est qui ? » « En fait, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? » « Qu'est-ce qu'il t'a prouvé ? » « Pour qu'il puisse avoir autant de pouvoir sur toi, quoi. » « C'est l'amour. » « Vous allez me dire, « Humay, ça, c'est l'amour. » « Ouais, d'accord. » « Mais les goûts, contrôlez votre cœur pour que vous puissiez sortir d'histoires compliquées comme ça quand vous voyez que c'est un peu le vent calmeou. » « Taillé, l'histoire. » « Voilà. » « En vrai, c'est l'amour et rien d'autre. » « En vrai, c'est l'amour et rien d'autre. » « Parce que moi, pour dire en revoir à un homme, je suis la première à le faire facilement en vrai de vrai. » « Mais là, quand t'es piqué, tout est compliqué. » « Non, go. » « Non, non, non. » « Non, je suis pas d'accord. » « Parce que là, si tu dis ça, là, il y a des petites meufs qui sont dans la live. « Peut-être qu'elles sont comme toi. elles sont piquées par un gars. » « Ça commence petit à petit. Il leur fait la misère. » « Et... » « T'as vu ? » « Il y a un moment donné où quand le respect n'est pas là. » « Go. » « Il faut que tu... » « C'est ça ? » « Non, mais attends. » « Il faut que tu te mettes des limites dans une relation quand même. » « C'est-à-dire que c'est pas l'amour où tu acceptes tout parce que c'est l'amour. » « Sinon, on est combien ici à... » « On aurait tout accepté parce que c'est l'amour. » « Donc, on s'est arrêté dans des relations toxiques parce que c'est l'amour. » « Non, clairement, non. » « Non, non, ça, ça vaut pas la peine. » « Go. » « Non. » « Ah, beaucoup. » « Non, non. » « Il a quoi, là, de bien, là, en vrai ? » « En vrai, il a quoi de bien à te proposer, là ? » « C'est quoi, le projet ? » « Oui. » « Il te parle de mariage ? » « Non. » « Même pas ? » « Au-delà. » « Moi, j'ai un public qui me parle de mariage. » « Moi, je vais flipper. » « Go, tu lui as donné ton corps ? » « Pas. » « Tu lui as donné ton corps ? » « Fort. » « Oh, putain. » « Elle me dit fort. » « Ça a la moindre hésitation, j'ai fait ça même. » « Sommet, hein. » « Oh, my God, les go. » « Vous voulez vérifier la marchandise ? » « Tu peux vérifier la marchandise autrement. » « Bon, on va pas commencer. » « Ils vont nous couper le live, là. » « Likez, 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 likez. » « Excusez-moi, là, ça a un dos. » « Non, go, écoute. » « Écoute, ma go. » « Non, s'il te plaît. » « Là, là. » « Non, là, les gens, ils ont dit... » « Bon, ils sont morts de rire, mais... » « Ils ont dit, il faut que tu te reprennes. » « Mago, il faut que tu te réveilles. » « Il faut que tu te réveilles-toi, quoi. » « Réveille-toi. » « Tu veux pas... » « Au moins, tu sauras si ces sentiments valent le coup ou pas. » « Ok ? » « Ok. » « Tu nous tiens au courant, là. » « Appelle-nous. » « Allez, stop. » « Appelle-nous la semaine prochaine. » « Il t'en a l'âge, je vous appelle sans foutre. » « Mais je t'en supplie, ignore-le. » « Tu lui dis texto. » « Tant que je viens pas chez toi, il n'y a pas d'histoire. » « Si tu veux stopper, tu stoppes pour passer à autre chose. » « Bastard. » « Montre-lui que t'en as rien à foutre. » « Toi, tu lui montres que t'es piqué de lui, mais c'est normal qu'il joue avec toi. » « C'est normal, je te connais, moi, des fois. » « Montre-lui que t'as rien à foutre de sa vie et qu'il y en a 15 000 sur le côté. » « S'il continue à faire des manières, tu passes au suivant. » « C'est pas lui, les gaganos. » « Bah voilà. » « C'est tout. » « Ah, t'as bien raison. » « C'est pas que je voulais entendre même. » « Ça me fait du bien même de l'entendre. » « Mais il faut pas avoir peur de le dire. » « Ouais, bah tu le calcules pas pendant deux jours. » « Après, tu lui dis les choses claires. » « C'est bon ? » « Ouais, c'est bon. » « Et tu nous viens nous faire un update la semaine prochaine, ok ? » « Avec plaisir. » « Courage, hein, courage. » « T'as vécu une histoire compliquée. » « C'est pas pour retourner dans un truc de psychopathe. » « T'as 35 ans, t'as dit ? » « T'as 35 ou t'as 36 ? » « 35. » « Eh bah tu vas pas donner des années à quelqu'un qui t'a rien prouvé. » « C'est tout. » « OK ? » « Voilà. » « Allez, ma belle, je te fais un gros bisou et je te dis à la semaine prochaine. » « Merci de m'avoir écoutée. En tout cas, salut la team. » « À bientôt, ciao. » « Ciao, ciao. » « Ma copine, bon, peut-être que tu es sur le live, je sais pas. » « J'ai oublié de te dire. » « La conf, j'ai réouvert mes coachings, d'accord ? » « Donc, mes coachings, mon rendez-vous, enfin, mon site de coaching, c'est coachaisamoments.fr. » « C'est le même site que d'habitude. » « Ceux qui sont sur TikTok, si vous voulez un rendez-vous avec moi, j'ouvre qu'une semaine à compter d'aujourd'hui. » « D'ailleurs, j'ai eu plein de coaching aujourd'hui, c'est pour ça que je n'ai pas trop snappé. » « Mais d'aujourd'hui jusqu'à mercredi prochain. » « Voilà. » « Donc, si vous voulez un rendez-vous, vous allez sur ma bio TikTok. » « YouTube, vous, vous connaissez. » « C'est coachaisamoments.fr. » « Voilà, c'est le site habituel. » « Vous prenez rendez-vous directement, ok ? » « Comment m'appeler ? » « Alors, mon numéro, c'est le 07. » « Tout de suite, là, vous m'appelez sur le 07 45 12 13 68. » « Non, parce qu'en fait, les filles, même les gars, même les mecs, il y a des filles, elles vous utilisent. » « Il y a des filles, c'est vrai, elles savent que vous êtes piquées, donc elles vous font du sale. » « C'est la vérité. » « Il y a des filles, il y a des mecs qui savent que vous êtes complètement piquées et vont vous faire du sale. » « Et moi, j'ai remarqué que la seule chose qui te sauve, il y a deux choses qui te sauvent. » « C'est les principes que tu t'es mis et que tes parents t'ont mis dans ta tête et l'amour. » « Si tu as trop mis ton cœur dans l'histoire, ça va être compliqué de te détacher. » « Par contre, si tu es dans la modération, après vous allez me dire, « Mais ça, comment on fait pour aimer avec modération ? » « Bon, voilà, je vais vous expliquer après. » « Tu peux t'en sortir, justement parce que tu n'es pas... » « Tu sais, ce n'est pas le gars, genre... » « Ta vie dépend de lui, quoi, tu vois. » Bon, bonsoir. « Salut ! » « Ça va ? » « Ouais, c'est vrai, je suis trop contente sur moi. » « Ah, bah écoute, c'est vrai, c'est trop... » « Je regardais tes vidéos depuis YouTube, depuis l'époque, franchement, il n'y a pas une comme ça. » « Oh, merci, ça me fait trop plaisir. » « J'avais des coachings aujourd'hui et les filles, vous m'avez boostée, vous m'avez dit, « Oui, Aïssa, on t'appelle parce qu'on te fait confiance. » « Et ce mot-là, pour moi, il est... » « C'est ça. Mais même, on sait que tu t'y connais, tu n'es pas... » « C'est une vraie coach, tu vois. » « Tu donnes des vrais conseils, c'est un vrai travail de flou. » « Ouais, mais après, ce qui m'est arrivé, tu peux dire, bon, Aïssa, quand même, elle dit ça, mais pourquoi ? » « Non, après, je sais, des fois, ça ne veut rien dire, en fait. » « Les narcissiques sont partout. » « C'est faux. » « Quand il y a des couilles, il y a des couilles. » « Je ne peux pas faire genre, quand ça ne va pas, ça ne va pas. » « Et je le dis parce que moi, je suis coach. » « En fait, je suis obligée de vous le dire parce que si j'entre dans une union et que j'en sors, je vous dois quand même des comptes dans le sens où moi, je vous coach. » « C'est normal, pour moi, c'était à moindre des choses, voilà, de me justifier. » « Voilà ! » « Alors, qu'est-ce qui se passe, Mabel ? Qu'est-ce qui se passe ? » « Alors, moi, je suis en contact avec deux mecs. » « Yes. » « Il y en a un, il est de France et un autre, il est aux États-Unis. » « Ok. » « D'accord. » « Ouais. » « Il y en a un, celui de France. En fait, moi, j'ai un problème avec les hommes. » « Une fois qu'ils mettent sur un téléstar, je suis obligée de les déduire. » « C'est plus fort que moi. » « Ouais. » « Je leur parle mal, je les pousse à bout. » « Dès qu'ils te mettent sur un piédestal ? » « Dès qu'ils me mettent sur... » « Dès que je sais que c'est acquis, que moi, dans leur vie, c'est plus fort que moi. » « Alors là, vraiment, écoute, je te remercie du fond du cœur parce que... » « En fait, c'est vrai que c'est rare qu'on a des filles qui se remettent en question, tu vois. » « Et là, ça va peut-être aider certains mecs, les filles, ça va peut-être vous aider aussi. » « Mais... » « Attends, attends, ma belle. » « Vas-y, je t'en prie. » « Attends, je vais bloquer un compte, là, parce qu'il y a un compte qui est bizarre. » « Je vais le bloquer tout de suite. » « Ah là là, les haters, là, franchement, allez vous faire une vie. » « Il y a un coach, il y a un compte qui a moins de 18 ans, il met des trucs bizarres, donc je bloque. » « Envoyez, likez s'il vous plaît, je pense qu'il va me faire sauter mon like, lui. » « Je ne sais pas qui c'est, mais il est très bizarre, très bizarre. » « Alors, les gens demandent si tu peux retirer ton haut-parleur. » « Je n'ai pas de haut-parleur, je suis avec mon livre. » « Ah ouais, alors peut-être parler avec le micro-micro. » « Voilà, c'est le moment là. » « Alors, dis-nous, tu as deux gars qui sont sur tes côtes, et en fait, toi, quand ces hommes te mettent sur un piédestal, tu leur fais la misère. » « En fait, une fois que, ça y est, je sais que c'est Aki qui voit que par moi, c'est plus fort que moi de leur parler mal, de mal agir avec, de leur accrocher au nez. » « Ah ouais. » « Ouais, je sais. » « Tu leur fais la zermie, quoi. Tu leur accroches au nez. » « Ouais, vas-y, parlez-vous, vas-y, j'aime. » « T'es sérieux ? Non, c'est bien. Non, attends. » « C'est très bien ce que tu dis, parce qu'en fait, juste une question que tout le monde connaît la réponse, mais en faisant ça, est-ce qu'il s'accroche encore plus à toi ? » « En fait, je t'explique, il y en a un. Là, je culpabilise parce que je suis... » « Mabel, tu n'as pas répondu à la question. Est-ce que quand tu fais ça, il s'attache encore plus à toi ? » « Oui, il s'accroche à moi, mais une fois que je baisse ma garde, eh bien, il fait le fou. » « Ah, il se venge. La misère, il se venge. » « Ouais. » « Attends, tu ne vas pas me surquer si facilement. C'est trop facile, là. T'as fait la demi. Il faut assurer. » « Parce que tu n'as pas assez difficile, tu veux venir quelqu'un à deux heures de chez lui jusqu'à chez toi, tu bloques ton téléphone. » « Et même lui, il me dit, il me dit, oui, qu'est-ce qui t'intéresse chez moi ? T'as tout pour toi ? Qu'est-ce que je peux t'apporter ? » « Donc, moi, quand il dit ça, je sais que... » « C'est mort. » « Il n'a pas confiance en lui. » « Ouais, de fou. » « Alors, petite parenthèse. Je t'avoue parce que moi, j'ai déjà connu ça. Les gars, on va vous donner un petit conseil de bœuf, tu vois. » Quand tu dis exactement ce qu'elle vient de dire, « Qu'est-ce que tu veux de moi ? Qu'est-ce que moi, je peux t'apporter de plus ? » « Mais tu as tout. Mais tu mérites quelqu'un d'encore mieux que moi. Mais toi, tu dois être avec un footballeur. Mais toi, tu dois être avec un artiste. » « Etc. » On comprend tout de suite que, voilà, il faut céder la place. Parce qu'en fait, tu te dis, mais si le gars, il dit ça, c'est peut-être qu'il considère qu'il n'est pas à la hauteur. Donc, il sait peut-être que ça ne va pas aller avec moi. Et les gars, quand vous dites ça, c'est mort. Quand vous dites ça, c'est complètement… Bon, bref. Deut écho. « C'est ça. J'ai compris à partir de cette phrase-là qu'il n'avait pas le niveau. » Qu'est-ce que t'as dit, ma belle ? « Oui, j'ai compris à partir de cette phrase-là qu'il n'avait pas le niveau. » « Ah ben, je dis pas ça. » « Mais c'est plus fort que moi de le charmer, de le faire croire que je vais avoir un passé avec lui. » « Mais par contre, dans mes disputes, je ne mâche pas mes mots. Je le détruis. » Alors, pourquoi tu fais ça ? Tu veux te venger d'un gars ? Il y a un gars qui t'a fait la misère ? « Mais je te jure qu'en fait, je m'en veux après parce que je culpabilise. Je me dis, putain, ça ne se fait pas et tout ça. Je vais le payer un jour. » « Mais moi, dans mon passé, les hommes, ils étaient très méchants avec moi. Dès qu'ils savaient que je ne couchais pas, ils étaient sans gêne. » « Ah, parce que tu te préserves ou c'est bon ? » « Oui, je me préserve encore. Je me préserve encore et voilà. » Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que toi, tu t'en veux là ? En fait, tu sabote tes relations, en gros, c'est ça ? « Je sabote mes relations. Je sais que c'est moi la faute. Je sais que c'est moi et c'est plus fort que moi. Même si je sais qu'il ne faut pas le faire, je vais le faire. » « Oui, j'ai un passé assez compliqué. Il m'air assez toxique. Mais bon, voilà, je vais pardonner. On avance dans la vie. » « D'accord. » « Mais aujourd'hui, que le bon Dieu m'a accordé un certain niveau de vie, un statut, eh bien, je ne sais pas, tu vois. La vérité, celui qui est aux États-Unis, il a compris comment j'étais. » « Ok. Donc, lui, il comprend que c'est lié à ton passé et à ton enfance, peut-être. » « Je ne vais pas raconter ma vie. Mais il sait que quand je suis mauvaise, il sait comment me punir et comment me tenir. » « D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Tu nous as appelé. Pourquoi ? » « En fait, c'était par rapport à ces hommes-là qui s'investissent dans la vie des filles alors qu'ils n'ont pas le niveau. » « Ah ! » « Oui. » « Ok. Donc, là, tu nous as appelé par rapport aux gars qui s'investissent dans la vie des filles et qui n'ont pas le niveau. » « Ils n'ont pas le niveau parce qu'après, ils commencent à se remettre en question et tout ça, mais c'est trop tard. » « Mais l'Américain en question, il a le niveau ou il n'a pas le niveau ? » « Mais oui, il est loin. » « Mais c'est-à-dire, il est loin. Il est loin en bas ou en haut ? » « En haut. » « Ah ! Il a le niveau. » « Oui, il est loin. » « D'accord. Donc, tu veux faire passer un message aux gars qui s'immiscent dans la vie des femmes alors qu'ils n'ont pas de niveau ? » « Tu veux leur faire un message ? » « Oui. » « Oui. » « Ok. Et il te dit, j'ai pas de niveau, tout ça ? » « J'ai pas de niveau. » « T'es loin. » « La dernière fois, il m'a appelé. » « Il m'a dit, tu fais quoi ? » « Je suis chez mon boussin. » « Je vais me prendre une montre parce que j'ai plus de montre. » « Attends, ma belle, il y a un gars qui dit niveau, on est en Champions League ou quoi ? » « Non, même pas. Franchement, même pas. Mais c'est juste qu'on a pas les mêmes moyens. » « C'est juste une façon de parler, toi aussi. » « Non, ça sort pas de sa bouche. » « Moi, mon loyer, je sais qu'il va passer quoi qu'il en soit. Je serai pas en train de stresser le cas du mois. » « Après, c'est pas pour me la raconter. C'est juste pour lui donner à peu près le... » « Bah non, mais tu gagnes bien ta vie. T'as une bonne situation. » « T'as le droit de dire. » « Ok, très bien. Il faut pas être gêné de dire que tu gagnes bien ta vie et que t'as une bonne situation. » « Donc, ce monsieur, lui, on sent qu'il n'est pas à l'aise avec toi parce qu'il sent que toi, t'es un peu trop loin pour lui, c'est ça ? » « Oui, oui. Et ça me fait de la peine. Mais quand, par contre, quand on se dispute... » « Parce qu'à un moment, je me suis fait passer par une fille qui n'a pas confiance en elle, pour justifier pourquoi j'étais méchante avec lui. » « Il voulait me bouffer. » « Ah bon ? » « Oui, oui, oui. Parce qu'il me dit « Mais pourquoi t'as l'opposition sans toi ? » « Je lui ai dit qu'elle était un ou deux défauts. » « Et à chaque fois, il me est ressorti. » « Tu me signales où tu sens que là... » « Ah oui. Confie-toi, confie-toi. Et puis après, je te défonce avec ce que tu m'as dit. Mais il n'y a rien de plus bas que ça. » « Moi, je suis vraiment outrée. » « Non, mais il est... Oh, lui, il est bas de gamme. » « Lui, lui, excuse-moi ma belle, il est bas de gamme. » « Ça y est. » « Là, je redeviens, j'étais cool, mais il est bas de gamme. » « Lui, c'est discount, quoi. » « C'est un discount. » « Deutéco, il n'a pas le level, en plus, il n'a pas le mental, en plus, il est dans l'émotion. » « Ah non, il est frivole. » « Il est fébrile. » « On dirait qu'il a ses règles. » « Au suivant. » « Le mec d'estate, là, c'est quoi le délire ? » « Est-ce qu'il a le profil ? » « C'est un mec bien, il a la quarantaine, il a la cinquantaine. » « C'est qui ? » « Voilà. » « Il a galéré tout le monde pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. » « Ouais. » « Il a fait société aux Etats-Unis. » « Il est engagé par l'armée. » « Bon, il a un bon profil. » « Pourquoi ça ne marche pas ? » « Bah, c'est ça le truc-là. » « J'ai l'impression qu'il a eu neuf aux Etats-Unis. » « Ah, ça recommence. » « Moi, je fais la fille froide, pas accessible. » « Et puis, la vérité, à chaque fois, tout le monde est bloqué. » « Moi, j'ai eu le blocage facile. » « Maintenant, j'essaie de ralentir. » « Mais vous vous êtes vue ? » « Mais que ça, on va face à l'armée au mois d'octobre. » « On a invité à venir chez lui. » « J'ai refusé. » « Parce que j'aimerais bien qu'on va d'abord dans un terrain neutre. » « Et comme il est d'origine de France, j'attends qu'il va l'entendre. » « Et vous vous parlez depuis combien de temps ? » « Depuis le mois de mai. » « Il est au stay. Depuis le mois de mai, vous ne vous êtes pas vus ? » « Ah non, lui, il est au stay depuis 20 ans. » « Non, non, j'ai compris. » « Mais je veux dire, depuis le mois de mai, vous ne vous êtes pas vus ? » « Ben non, moi, je ne le fais pas. » « Je m'agère au travail. » « Ah ouais, mais... » « Non, mais... » « Je voulais venir au stay. » « Donc, je ne l'ai pas encore vu depuis 20 ans. » « Et lui, il ne peut pas venir ? » « Il vient au mois d'octobre. » « Ah ok, d'accord, ok. » « Bon, donc, ça va s'officialiser. » « Ben oui, laisse-le venir au mois d'octobre. » « Ensuite, toi, tu pars au mois de... » « Tu pars après chez lui. » « Enfin, tu pars chez lui à New York, à Los Angeles, où je ne sais pas où il habite. » « Mais tu vas au stay. » « Tu vas voir un peu comment il vit. » « Non, 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 mais c'est ça. » « On est au téléphone. » « Alors, fais pas comme la copine d'avant. » « Ne mets pas tes organes là-dedans. » « Attention. » « Non, non, c'est pas bon. » « Non, 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 écoute, franchement, bon, on va lui accorder du crédit à ce monsieur. » « Il ne te fait pas de mauvaise réflexion. » « Il n'est pas en train d'utiliser ton passé, tout ça. » « Attends juste de voir. » « Mais je ne lui ai rien dit. » « Franchement, j'ai fait l'erreur à ne pas raconter ma vie. » « Ça a été destructeur pour moi. » « Ok. » « Ben écoute, attends de voir la suite. » « Et si tu vois que... » « Fassi, il vient à Paris. » « Après, je suis ouverte à... » « Après, j'ai des petits plans là. » « Là, je parle avec tout le monde. » « Je ne me ferme plus. » « C'est un homme. » « Toi, tu ne rigoles pas. » « Eh ben, dis donc. » « Ah non, 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 non. » « J'ai perdu trop de temps. » « J'ai 40 ans. » « J'ai trop... » « Je suis restée trop des 2 ans, 3 ans de dépression pour un kéké. » « C'est bon, je reprends ma vie en main. » « Alors, il y a des personnes qui disent que le mec des USA, il est trop bien pour être célibataire. » « Ça ne va rien dire. » « C'est juste qu'il n'a pas le temps. » « Bon, ça ne va rien dire. » « Après, je vais vous dire la vérité. » « Il m'a raconté qu'il est payé quand il n'avait pas envie parce qu'il n'avait pas le temps d'avoir quelqu'un dans sa vie. » « Est-ce que vous faites des FaceTime ? » « Ouais. » « À n'importe quelle heure ? » « N'importe quelle heure. » « Bon, écoute. » « Attends de le voir en octobre. » « N'importe quelle heure. » « Je l'appelle des fois en plein milieu de l'année parce qu'on a 9 heures de décalage. » « Juste pour voir. » « Parce que je n'ai plus envie d'avoir confiance. » « Je n'ai plus envie de me retrouver dans un bourbier. » « Il y a Orlane qui demande « Qu'est-ce que tu cherches comme relation au juste ? » « Moi, j'aimerais bien une relation stable. » « Mais tellement aujourd'hui, il n'y a que des malfrats. » « Donc, c'est à lui après de me donner l'envie de me stabiliser. » « Non mais toi, qu'est-ce que tu veux toi ? » « Moi, j'aimerais bien que comme tout le monde, je serais une petite fille de marier et de faire des enfants. » « D'accord. » « Ok. » « Alors, écoute. » « Moi, ce que je peux te dire, c'est attends juste octobre. » « Tu verras. » « Et puis après novembre, si tu peux partir, tu verras. » « Direct. » « Direct. » « Ne te fais pas de faux espoirs ou ne te projette pas. » « Attends, juste de voir. » « Il faut voir les choses. » « Il ne faut pas écouter. » « Moi, je ne suis pas trop d'accord avec le fait qu'on écoute quelqu'un dire des choses. » « Il faut voir. » « J'appelle en vidéo. » « Je te dis en pleine nuit, je l'appelle. » « Juste pour voir. » « Il dort. » « Ok, d'accord. » « Allez, c'est une pirate, en fait. » « Toi, t'es une pirate, toi. » « Ok. » « Bon, le gars, il est piqué. » « Il va rester piqué. » « Je te jure. » « Je te jure. » « Tout le monde, il faut les prendre en considération. » « Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un malfrein. » » « Exactement. » « Et ils sont sans cœur. » « Ils sont vraiment sans cœur. » « Je suis désolée aux garçons qui écoutent. » « Mais, ah ouais, vous n'êtes pas gentils. » « On est dans un monde où c'est... » « Ils peuvent détruire une vie. » « Ah. » « C'est chaud. » « Mais moi, plus d'une fois, on m'a détruit. » « Plus d'une fois, on m'a pétiné. » « Et c'est fini maintenant. » « Bah écoute, ma belle courage. » « Ouais. » « Faites d'autres rencontres. » « Reste pas que sur un sel. » « Tant que t'as pas l'abagodois, t'es ouverte. » « Ne te ferme pas à un sel. » « Ça, c'est une parole typique. » « Ça, c'est une parole typique que j'entends au Sénégal. » « T'es de quelle origine ? » « C'est la vérité. » « Moi, ma grande soeur, elle s'est mariée. » « Elle parlait avec 15 garçons. » « Bah, go. » « Je vais rien dire parce qu'après, on va couper ma vidéo. » « On va me foutre dans la sauce. » « Je dis rien. » « Pardon, excusez-moi. » « Non, non, toi, tu peux dire. » « Juste moi, je dis rien. » « Moi, je peux dire. » « Non, non, je suis désolée parce que... » « Franchement, il y a combien de filles qui sont devenus des cadavres à cause des mecs ? » « Elles ont donné quand même. » « Il y a combien de filles ? » « Moi aussi, j'en faisais partie. » « Moi aussi. » « Je suis assez trois ans en dépression à me couper du monde parce que je me suis voulu d'avoir donné mes organes. » « Faut arrêter. » « Moi, je dis, Hugo, tu peux... » « Même quand tu sors d'un truc, tu fais des rencontres. » « Après, à connaître des gens. » « Il n'y a pas d'officiel. » « Après, à connaître des gens, quand le gars se positionne. » « Quand t'es avec un père narcissique, il t'a détruit psychologiquement et physiquement. » « Ou t'as plus confiance en toi. » « Ou t'as plus 30 kilos. » « Et comment tu veux refaire des rencontres ? » « Tu m'étonnes. » « Mais après, tu peux. » « Tu peux. » « Parce qu'il ne faut pas se laisser abattre, en fait. » « Ah non, moi, ça y est. » « J'ai repris ma vie en main. » « Je viens de dire que j'ai fini position. » « Je suis en train de tout refaire comme j'aime. » « Voilà. » « C'est mon argent. » « Je l'ai gagné durement. » « Je mérite le meilleur. » « Voilà. » « Et bien, t'as tout compris. » « Maintenant, ma belle, moi, ce que je peux te dire. » « J'aurais bien aimé être avec toi encore au téléphone. » « Discuter pour que tu m'en dises un peu plus. » « De toute façon, je prends une séance de coaching parce que pour mon passé, le fait de pourquoi j'en veux autant et tout ça. » « Prends si tu veux. » « CoachAïssaVomètre.fr. » « Après, je te préviens, il y a juste... » « C'est que jusqu'à mercredi, tu vois. » « Ah, merde. » « C'est que jusqu'à mercredi prochain. » « Je fais qu'une semaine de coaching là. » « Et puis après, je reprends après. » « Mais là, tu peux prendre des rendez-vous où tu as des filles qui se sont positionnées. » « Mais il reste encore, je ne sais pas, deux jours, je crois, ou un jour. » « Il y a quoi comme jour d'ouvert, Aïssa, s'il te plaît ? » « J'ouvre le mardi, jeudi, vendredi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. » « Vendredi, tu as ouvert que ce vendredi ? » « Ouais. » « Vas-y, je vais prendre un truc vendredi. » « Voilà. Et puis comme ça, on se parle, ok ? » « D'accord. Vas-y. » « Je t'embrasse très fort et puis ne t'inquiète pas, on va gérer le bail. » « Ok, t'assures. » « Ok. » « Merci beaucoup. » « Désolée de vous avoir dérangé. » « Et puis les filles, écoutez ce qu'a dit Aïssa. C'est incroyable. On a tous eu une galère. » « C'est mignonne. » « Allez, ciao. » « Bonne soirée, les gars. » « Merci. Ciao. » « Elle est thug life, cette fille-là. Attention. » « Je vois donc les rendez-vous. Comment je réserve 10 mois ? » « En fait, il faut aller sur ma page de profil TikTok. » « Tu vas voir que sur mon site, sur mon lien, sur mon profil, il y a un site. » « Tu cliques dessus et tu regardes les crines au dispo. » « Et puis tu prends ton petit rendez-vous. » « Et puis je t'appelle. » « Et on se fait une heure. » « C'est que des coachings d'une heure. » « Je ne fais pas... » « C'est une heure, d'accord, par téléphone. » « Allô ? » « Bonsoir, Aïssa. » « Bonsoir. » « Je suis pas contente de t'avoir en ligne. » « Ah ben écoute, moi aussi. » « C'est un plaisir. » « C'est un honneur. » « Alors là, ma copine, tu dois être un haut-parleur ou tu dois être avec un... » « Oui, je suis un haut-parleur. » « Ah, go. » « Arrêtez de regarder les commentaires. » « Tu m'entendais mieux ? » « Ouais. » « Vas-y, dis-nous. » « Ok. » « Donc là, j'ai 28 ans. » « Ouais. » « Et en gros, j'ai eu une enfance assez kata, etc. » « Mais genre sur ma vingtaine, je me suis rattrapée. » « Je fais une reprise d'études. » « Ça se passait bien, etc. » « Je suis entrée en master. » « D'accord. » « Et ensuite, j'ai voyagé pour mon master. » « Ok. » « Et j'ai rencontré un gars. » « Et on a super bien l'approché, etc. » « Il était bien financièrement. » « Donc ça m'a bien aidée parce que moi, j'étais étudiante, etc. » « Oui. » « Et en gros, il était bipolaire. » « C'est-à-dire diagnostiqué bipolaire ou bipolaire selon les mots ? » « Oui, diagnostiqué bipolaire avec un traitement, etc. » « Ok. D'accord. » « Et en le fréquentant, je ne sais pas, ça m'a réveillée aussi des troubles. » « Oui. » « Et après un an et demi de relation, je me suis retrouvée à être hospitalisée en hôpital psychiatrique pour schizophrénie. » « Et là, je suis sortie d'hôpital il y a trois mois. » « Je ne sais pas comment reprendre ma vie. » « Je sais que ça a eu une influence sur moi. » « Mais bon, j'avais déjà des troubles à la base. » « Mais l'avoir fréquentée, ça m'a tirée vers le bas. » « Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. » « Même notre relation, je ne sais pas quoi faire. » « En fait, autant il m'apporte, mais autant il a réveillé des trucs chelous chez moi. » « What ? » « Oui. » « Le simple fait de le fréquenter, ça t'a envoyé en hôpital psychiatrique ? » « Oui. » « Non, mais j'avais déjà... » « J'avais déjà un terrain fertile à ça, on va dire. » « Qu'est-ce qui t'a envoyé exactement en psy ? » « C'est tout, en fait. » « Qu'est-ce que t'as fait ? » « Enfin oui, il a déboulonné, en fait. » « T'as fait quoi exactement ? » « Comment ça, j'ai fait quoi ? » « Ah, j'ai fait une crise psychotique. » « J'ai envoyé des mails n'importe quoi à n'importe qui, à tout le monde, à mes professeurs et tout. » « Ah ouais ? » « Ouais. » « Non, mais parce que c'est intéressant que tu en parles, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont dans cette situation et voilà, ils ne savent pas comment gérer, tout ça, tout ça. » « Donc, t'as pété un plomb, quoi ? » « J'ai pété un plomb. » « Et c'est quoi qui a fait que tu pètes un plomb ? » « C'est quoi la raison ? » « Bah déjà, je pense que j'étais trop... » « J'étais vachement isolée. » « Il me faisait méfier de beaucoup de gens. » « Mais après, j'étais très mal entourée aussi. » « Wow. » « Ça allait un peu de terre. » « Donc, il m'a fait perdre mes repères, en fait. » « Alors, est-ce que tu penses que c'est nocif de le fréquenter ou pas ? » « Bah, j'en sais rien, parce que autant j'ai besoin de lui, parce que j'avais déjà un manque quand je l'ai rencontré. » « Autant, bah là, il a détruit ma vie, entre guillemets, quoi. » « Vous êtes encore ensemble ? » « Je pense que c'est lui. » « Ça a dit quoi ? » « Vous êtes ensemble ? » « Oui. » « Vous vivez ensemble ? » « Non. » « Alors, dis-moi le pour et le contre de cette relation. » « Le pour, il y a tout ce qui me plaît physiquement, financièrement, émotionnellement, entre guillemets. » « Genre, il m'apporte beaucoup. » « Le contre, il est trop jaloux, il réfléchit trop, en fait. » « Waouh. » « Il m'envoie trop en psychose. » « Ah ouais, d'accord, ok. » « Ok, bon. » « Là, aujourd'hui, tu nous as appelé pourquoi ? » « Bah, pour savoir un peu, bah, en gros, comment je dois faire, en fait. » « Enfin, est-ce que c'est pas moi, déjà, qui suis tombée dans 20 pièges, en fait ? » « Genre, parce que, ok, il m'apporte ça. » « Mais c'est pas parce qu'il m'apporte ça. » « Enfin, je me pose la question, en fait. » « Même en écoutant le live, j'en prends les filles qui disent pourquoi elles sont avec des gars ou quoi. » « Je me dis, ok, il m'apporte ça. » « Mais c'est pas parce qu'il m'apporte ça que ça vaut le coup, quoi. » « Ah bah oui ! » « Ah bah ça, c'est clair. Si ta santé, elle en prend un coup, non. » « En fait, quel est l'intérêt de rester avec une personne qui te fait sortir tes démons ? » « Tu vois ? » « Maintenant, est-ce que t'as peur de te retrouver seule ou pas ? » « Ouais. » « En fait, de reprendre ma vie où elle était, toute seule. » « Sachant que je me suis vachement battue avant pour arriver où j'étais. » « Et ensuite, bah, de m'avoir fait tomber, entre guillemets. » « Et bah là, de devoir reprendre. » « T'as quoi ? T'as des antidépresseurs ? » « Non, j'ai un traitement. » « Un traitement entier, pourquoi ? » « La schizophrène. » « D'accord. Donc toi, t'es diagnostiquée aussi schizophrène ? » « Ouais. » « Et tu le sens ou tu penses qu'ils t'ont dit ça juste comme ça ? » « Non, je pense que j'ai vraiment fait une crise. » « Ouais, mais entre faire une crise et l'être, vraiment, c'est pas pareil. » « Bah après, au quotidien, j'avais déjà une fragilité, en fait. » « Je pense que j'ai toujours été, mais que j'arrivais à le gérer. » « Et le fait de l'avoir en pensée, je pense que c'est toi aussi qui m'as touchée chez lui. » « C'est que je me suis dit, il y avait un truc en commande, en fait. » « C'est la maladie, je crois. » « En fait, quand deux schizophrènes se rencontrent, c'est l'amour fou, quoi. » « Ouais, mais non, en fait. » « Mais du coup, j'ai trop... Je sais pas comment reprendre ma vie en main, quoi. » « Ouais, non, bah non. » « Bon, moi, je vais être un peu dure, mais... » « Non, bah non. » « C'est comme si tu me dis de dépressif se mettre ensemble. » « Non, bah non. » « Il y en a un qui va forcément tirer l'autre, tu vois, c'est pas bon. » « En fait, vous allez pas vous en sortir. » « C'est comme si t'es dans la mer ou t'es dans une piscine, t'es en train de te noyer. » « Si c'est moi, vous êtes deux à pas savoir nager, vous faites comment pour vous en sortir ? » « C'est clair, mais justement, lui, il était trop à me dire qu'avec l'amour, ça allait faire, etc. » « J'ai pas reçu beaucoup d'amour, ça me touchait, etc. » « Non, non, tu penses à deux personnes dans une piscine qui savent pas nager. » « Tu regardes juste comment ils s'en sortent. » « Puis tu vois. » « S'ils y arrivent, tu dis-moi s'ils peuvent y arriver. » « Dis-moi, je sais pas comment ils font, mais... » « Au plein milieu de la mer, c'est compliqué, hein. » « Dis-moi. » « On va essayer d'être égoïste, de me sortir de là toute seule, mais... » « Bah, c'est pas tant égoïste. » « À la limite, si la relation était pérenne, sereine, positive, tu vois. » « Il s'est occupé de toi, mais c'est lui-même qui t'a envoyé à l'hôpital. » « Enfin, je sais pas, c'est bizarre, non ? La conf, qu'est-ce que vous en pensez ? » « Tu vois, c'est... Non ! » « La personne qui t'envoie à l'hôpital, c'est elle-même qui te soigne. » « Ça, c'est... Comment on appelle ce syndrome ? » « Non, c'est vraiment ça. Pyromanes, pompiers pyromanes. » « Ouais, pompiers pyromanes. » « Et comment on appelle ce truc, le syndrome de... » « Parce qu'elle a eu une attache à campouille, je crois. » « Le syndrome de... » « Ah oui, quand tu kiffes la personne qui t'a fait du mal et tout ça. » « Comment ? Vous connaissez Natacha Kampouche, non ? » « J'ai oublié. » « C'est quoi ce qu'elle a eu, ce syndrome ? Dites-nous. » « Attends, ils vont nous dire sur Internet, ils vont nous dire. » « De Stockholm, voilà. » « Ouais, le syndrome de Stockholm. » « Mago, le syndrome de Stockholm, c'est pas bon du tout. » « Ça peut arriver, ça peut arriver à tout le monde. » « Même à moi, ça peut m'arriver. » « C'est-à-dire qu'une personne qui te fait du mal, après elle te récupère, puis elle te fait du mal, puis elle te récupère, elle te fait du mal. » « Je te jure, des fois, tu te dis, non, c'est pas. » « Ah, elle est gentille, mais en fait, elle est gentille, mais elle est gentille, mais elle est gentille. » « En fait, elle entend te tuer, tuer, tuer. » « Mago, là, le syndrome de Stockholm et pompier pyromane, on est en plein dedans. » « Faut que tu penses à ta vie. » « Reprends-toi. » « Voilà, vous, vous aimez, c'est la vie. » « Mais il y a un moment donné où l'objectif, c'est pas de se détruire, tu vois. » « Tous les deux, hein. » « C'est bon pour lui et pour toi, tu vois. » « Que vous vous sépariez, je pense que c'est bon pour lui et pour toi. » « Ok. » « Ça va mal finir, cette histoire. » « Non, mais ça me fait du bien que tu te dises, ouais, je sais, genre, je sais que c'est pas bon. » « Ne considère pas que lui t'abandonne et que toi, tu l'abandonnes, mais je suis désolée. » « Enfin, d'après ce que tu nous dis, il t'a envoyé à l'hôpital. » « Combien de temps t'es restée en psy ? » « Deux mois. » « Deux mois en psychiatrie. » « Alors que t'étais dans ta best life, tu kiffais ta vie. » « Oui, justement, j'ai trop le fait, genre, parce que j'étais vraiment dans ma best life. » « Bah c'est ça, en fait, t'imagines ? » « Ah non, go, tu te refais un petit cercle social, tu reprends tes amis, tu te refais des petites activités, et puis voilà. » « Maintenant, quand tu stoppes la relation, bon, je sais pas c'est quoi le caractère de ton chéri, mais sois quand même cool avec lui quand tu lui pars, tu vois. » « Si tu te sépares, sois cool. » « J'avoue que j'aurais plutôt fait une séquence. » « Non, mais parce que tout est parti autour de lui, et en plus j'ai trop le fait, pourquoi ? » « Parce que genre, j'ai envoyé des messages à toutes les personnes que je connais pour leur dire à quelqu'un que c'était l'homme de ma vie, etc. » « Alors que des gens qui n'avaient rien à voir, alors que j'ai dit... » « Mago, c'est pas grave. » « C'est pas grave. » « Je suis là sur lui, j'ai trop le fait, genre, j'ai... » « Non, faut pas. » « Ah, là t'es en train de nous apprendre, même moi je savais pas. » « Là tu me fais peur. » « Si t'as déjà une base, etc. Après, tu te bats contre tes démons, etc. Mais tout le monde ne le fait pas, il y a des gens qui sont plus à l'aise. » « C'est contagieux. » « Donc ça voudrait dire qu'on nous a pas dit en fait que c'était contagieux peut-être ? » « Bah ça réveille en fait chez les autres. Après, c'est pas la personne à ta... Je pense que t'as tout... » « Enfin, les gens qui ont des maladies qui se réveillent, c'est qu'ils avaient déjà une base. » « Ouais, ouais. C'est vrai. » « Fais attention. » « Bon écoute, Mabel, fais attention, d'accord ? Fais attention et ne sois pas... Ne culpabilise pas. » « Je suis désolée, quelqu'un qui te tire vers le bas ou qui te met dans des états, c'est pas bon. » « C'est pas bon. » « Au passage, je me sens brouillée avec ma famille pour lui, mais j'ai ma mère. » « Ah, alors ta mère, voilà. Alors retourne-toi vers ta mère. » « Ouais. » « Ok ? » « Ouais, non, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je fais ces derniers temps. Donc elle m'aide aussi. Donc ça va de ce côté-là. » « Bah écoute, je t'embrasse très fort, ma belle. Et puis tout nous tient au courant de la suite. » « Ok ? » « Ça marche, merci. » « Je t'en prie, à plus tard. » « Je t'espère que je vous aurai été soignée dans quelques moments. » « Ouais, j'espère. J'espère. Éloigne-toi des ondes ou des gens qui malheureusement ne peuvent pas te tirer vers le bas. » « C'est que ce que je peux dire. Voilà. » « Ça marche. Merci beaucoup. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir. » « Avec plaisir, ma belle. Ciao. » « À bientôt. Salut. » Il y a quelqu'un qui a dit « La passion amoureuse, c'est dangereux. » Alors, ma belle, je ne sais pas pour qui tu parles, si tu parles ou de moi ou d'elle. Alors moi, ce n'était pas de la passion amoureuse du tout. Non, ce n'est pas ça. Et elle, c'est pas… Elle, en fait, là, elle nous a dit par exemple que… Déjà, troisièmement, elle l'a dit à toute sa famille. Donc, elle a peut-être le poids des traditions, le poids de la culture où elle a tout dit. Et malheureusement, elle a honte, quoi. Tu vois, c'est comme si demain, tu dis à tout ton entourage que tu vas te marier. Tu vas te marier et tout. Et là, en fait, ton mariage, il ne se fait pas. Et là, tu dois appeler tout le monde pour leur dire « Finalement, je ne me marie pas. » C'est pas si simple, en vrai. Donc, peut-être que c'est exactement ce qu'elle vit. C'est pas si simple. Alors, le numéro 0745, pour me joindre tout de suite, 0745121368, comme je vous l'ai dit, enregistrez mon numéro dans votre téléphone, comme ça, au moins. Vous pourrez me contacter directement. Vous mettez numéro, vous mettez « Aïssa Moments » et après, vous êtes tranquille. La conf, envoyez des likes, non ? Sur TikTok, YouTube, ils sont max. TikTok, je tiens à vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok et à ma chaîne YouTube. Et surtout, chaque live que je fais ici est en replay sur YouTube, d'accord ? Sur ma chaîne YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous allez voir tous mes lives. Quand vous êtes à la maison, vous êtes dans votre voiture, vous allez au taf et tout, vous pouvez les écouter dans vos oreillettes, vous êtes tranquille. Allô ? C'est moi-même. Allô ? Alors là, Mago, t'es dans un train ? Ah ouais, d'accord, ok. Bon. Écoute, on attend alors que tu descendes parce que... Là, on n'entend que les rails, là. On entend les rails. C'est pas grave. C'est pas grave. En attendant, la conf... Ouais, il n'y a pas de souci, ma belle. Si vous voulez un rendez-vous coaching, coachaisamoments.fr, d'accord ? Ne perdez pas de temps. Je prends une semaine pour coacher. Après, je ferme. Bon, l'agenda est fermé. Et après, je reprendrai peut-être en octobre ou novembre, d'accord ? Je reprends petit à petit. Je n'ai pas envie de... Voilà. Donc, si vous avez... C'est le moment. Si vous avez besoin de me parler en privé, besoin de conseils un peu plus spécifiques ou qu'on échange ensemble de façon plus profonde, n'hésitez pas, ok ? Allô ? Yes ? Tu m'entends avec toi ? Très bien, très, très bien. Ah bah voilà, parce que je suis descendue. Ok. Bah en fait, moi je t'appelle, parce qu'en fait, j'ai un peu un coup de traçade gaffe. En gros, je t'explique, je suis partie en Algérie à une armière. Oui. Et puis, en fait, j'ai revu, on va dire, un mec avec qui mon cœur se sentant chaque fois qu'on se voit, etc. Et on sait très bien qu'il se passe toujours quelque chose entre nous. Oui. Et on va dire que c'est un ami d'enfance, plus, plus. Oui. Et mon ami, je voulais faire quoi ? Je préfère ça, donc à chaque fois que je m'allais j'aider, je vais chez eux, quoi. Ok. Et en gros, on a décidé de se marier. Et en fait, c'est plutôt moi qui lui ai proposé de se marier avec lui. Alors, il y a des gens qui disent qu'ils n'entendent pas. Tu n'as pas d'oreillette ou quoi que ce soit ? Et là, c'est bien. Peut-être que tu parles un peu trop proche de ton téléphone, je pense. Et là ? Ouais. Voilà. Ok. Donc, je disais, en gros, que j'ai un amour d'enfance. Un mec avec qui, à chaque fois qu'on se voit, il y a une complicité. Enfin, on se plaît. Ouais. Et en gros, l'année dernière, je suis partie en Algérie. Mais ce gars, il est en Algérie ou il est en France ? Il est en Algérie. D'accord. Et en gros, l'année dernière, je suis partie en Algérie. Et en fait, comme à chaque fois qu'on se voit, gros coup de foudre, en fait. À chaque fois qu'on se voit, après, il y a un coup de foudre. Et c'est un homme que tu connais de ton pays depuis que tes petites ? Oui, en fait, vraiment, on a été dits ensemble. Nos mamans sont limite meilleures amies, quoi. Ok. Et en gros, enfin, vraiment, nos deux familles sont hyper froids. Donc, à chaque fois qu'on va en Algérie, on va chez eux. D'accord. Et l'année dernière, tu pars en Algérie, tu le revois et vous décidez de vous marier, c'est ça ? Je lui demande, je lui dis, il faut qu'on arrête nos conneries. Je ne sais pas, c'est pas qu'on se voit, il y a un truc et tout machin. Et on sait qu'il y a quelque chose de vraiment réel entre nous. On n'a plus 15 ans. Enfin, l'année dernière, on avait 27. Moi, j'avais 27. En fait, lui, il avait 29. Donc, je lui ai dit, ben, en gros, on va arrêter les conneries, on va se marier. Ok. Et lui, ça l'a choqué. Il a réfléchi à un genre, on va dire, 10-15 minutes. Et il me fait, ben, ok. Donc, le truc, c'est que nos familles, elles étaient en vacances dans un truc, dans une location ensemble. Et lui, il me dit, ben, dès demain, on va en parler avec eux. Ok. Dès demain, quand tu lui dis demain, c'est-à-dire, c'était l'année dernière, à quel mois ? C'était en août. En août de l'année dernière, 2022, ok. Donc, il te dit, on va en parler à nos mamans. Donc, le lendemain, les mamans sont là. Vous leur en parlez ou pas ? Mais il est simple. Moi, je lui ai dit, attends, déjà, on prend le temps d'organiser notre bail. Enfin, tu vois, c'est pas genre en mode... Parce que, tu vois, quand tu fais une demande en Algérie, il faut que tu, quand même... Tu sais, que tu lui montres un petit peu c'est quoi les garanties, en mode où est-ce qu'on va habiter. Enfin, tu vois, genre qu'on organise le truc, quoi. Ah, Mago, c'est toi qui lui as proposé de te marier. Donc, bon, il faut quand même... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais, tu vois, genre, je me suis dit, bah, on peut quand même prendre un peu de temps pour présenter un vrai projet, tu vois. D'accord. Et après, bah, non, en fait, le lendemain matin, il est parti acheter des viennoiseries, machin. Et il a pris sa daronne comme ça, au saut du lit. Moi, j'étais en pyjama et tout, machin. Il sort quoi ? Ouais, c'est elle, la meuf que je veux me marier avec. D'accord. Bah, écoute, le gars, il est direct. Et là, moi, je dis, c'est ma tata, parce que c'est vraiment, bah, comme ma tata. Ouais. Et elle lui dit, bah, non, et tout, c'est comme ma fille, et tout, genre, en gros, et après, elle a eu un petit moment de recul, elle n'y croyait pas trop, quoi. Et puis, après, au final, ça a créé plein d'embrouilles. Elle n'était pas trop faux, parce qu'elle a dit, on était éduqués trop ensemble, on y en a, ça allait faire des histoires, et tout. Ouais. Et, en fait, c'était chaotique, parce que, selon moi, c'est devenu chaotique, alors qu'avant, on s'entendait super bien, c'était vraiment, on était sur un petit nuage. Attends, je fais un récapitulatif, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas compris. Alors, notre amie ici présente est d'origine algérienne. Elle a l'habitude d'aller en Algérie, et en fait, en Algérie, elle a un voisin, on va dire, quelqu'un qui est proche de la famille. Sa famille, ses deux familles se connaissent. Et, ce jeune homme, en fait, depuis qu'ils sont jeunes, on va dire, il se kiffe un petit peu. Un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais ça n'a jamais été dit, clairement. Et là, l'année dernière, bon, ils ont... Ça a été dit, pardon, ça a été dit en 2018. En gros, là aussi, on a eu un gros crush pour l'un pour l'autre et tout. J'ai dit, à chaque fois qu'on se voit, il y a un gros crush et tout. Et genre, la dernière fois, ça ne s'est pas fait, c'est parce qu'il s'était dégonflé. En gros, il ne voulait pas qu'il y ait une relation à distance, il ne faisait aucun effort et tout. Du coup, moi, j'en ai marre et tout. Et il m'a dit, à l'époque, il me disait déjà, tu vois, si j'avais une situation, je t'aurais épousé, tu vois. Ok. Alors, attends, ma copine, juste, je fais un... Oui, pardon, pardon, j'ai juste une petite parenthèse par rapport à ce que tu as dit. Ouais, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne s'entendent pas très bien. Donc, finalement... Alors, attends, parce que là, il y a des gens qui... Check my private video. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de venir mettre des trucs de pirates bizarres. Et donc, en fait, cette fille, alors, elle connaît ce garçon en Algérie. Finalement, l'année dernière, elle lui a dit... Ah bon, il y a des gens qui disent qu'ils s'entendent bien. Ok, très bien. Donc, l'année dernière, elle lui a dit, écoute, je te propose qu'on se marie. Bon, là, on se kiffe, tout ça, tout ça, on se marie. Il a dit... Ok. Ben, ce qui s'est passé, c'est que lui, il n'a pas perdu de temps. Le lendemain, il est parti dire à sa maman, écoute, c'est elle que j'ai épousée. La maman, elle était un petit peu perturbée parce qu'elle s'est dit... Ah, cette petite, elle vient souvent chez nous, c'est comme ma fille. Donc, qui dit comme ma fille, dit comme sa cousine. S'ils se marient ensemble, est-ce que ça ne va pas faire trop de problèmes dans la famille ? Il s'avère que ça a fait effectivement des problèmes. Et donc, là, elle va nous raconter la suite. Ma belle, on t'écoute. Merci. C'est exactement ça. Et de là, en fait, c'est parti un peu en vrai. Et parce que ma mère, elle était en mode, on va voir, parce que du coup, il a aussi parlé avec ma mère. Oui. Quelques temps après. Yes. Avec ma grand-mère. Yes. Avec tout le monde, quoi. Ah oui. Et du coup, en fait, genre une semaine après, qu'il est paré avec ma mère et tout, il faut se dire que là où il était à fond, ça a duré deux semaines. Et au bout de quelques temps, je n'avais plus de nouvelles. En gros, lui, il travaillait la semaine et le week-end, ils nous rejoignent là où on était, tu vois, en vacances. Et ils devaient venir et je n'avais plus de nouvelles. Moi, je devais partir le week-end. Donc, en fait, il fallait que ça, on s'organise pour qu'on organise le mariage civil. Enfin, tu vois, on avait plein de trucs à faire. Un mariage civil ? Oui, on voulait le faire en Algérie, quoi. Ah ouais. Et puis, le mec, plus de son, plus d'image, tu vois. Alors, j'ai une question. J'ai une question, Abel. Parce qu'en fait, entre l'Afrique noire et l'Afrique, le Maghreb, il y a une différence. Oui. Pourtant, les deux sont musulmans. Enfin, pas tous. Parce que l'Afrique centrale n'est pas musulmane. En tout cas, elle n'est pas musulmane, bon, pour certaines... Certains pays et dans certaines populations. Chez les... En Afrique noire, il n'y a pas ce truc où tu dois faire un hlal, donc mariage religieux, et te marier à la mairie direct. Ce n'est pas une règle. Or, je sais qu'au Maghreb, souvent, on vous dit qu'il faut absolument faire le hlal et le mariage à la mairie. Mais oui, mais moi, le truc, c'est que tu vois, Elsa, moi, j'étais pressée qu'on fasse le mariage. Non, non, moi, je te demande... Non, là, c'est une question générale. Ah, d'accord. Toutes les rebelles que je connais, pardon, il y a toujours ce truc où il faut absolument la mairie et le hlal en même temps. Ou, alors, c'est la mairie, après, l'imam accepte le hlal, je crois, c'est ça ? Bah, ouais, mais franchement, je t'avoue, je ne sais pas trop comment ça se passe, parce que je ne suis pas très connectée avec les... Mais pourquoi, par exemple, toi, tu veux faire la mairie avec quelqu'un que tu ne connais pas ? Enfin... Mais si, je le connais très très bien. Ouais, mais tu ne connais pas en relation, je veux dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est ça qui a un peu bloqué ma tata et est en mode, vous ne connaissez pas très bien, vous êtes un petit peu frigo. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit que c'est une protection de ouf. C'est la charia obligatoire au Maghreb, ça va en son... Quoi ? On nous dit, on nous dit, même en France, les immatures demandent le mariage, maintenant. Il faut un acte de mariage. Alors, bon, nous, juste un petit détail pour expliquer. C'est vrai que nous, en Afrique noire, on se dit plutôt, « Le mariage religieux te permet de vivre avec la personne, de vivre avec la personne et de la voir, etc. » Parce que le mariage à la mairie, pour nous, c'est un engagement de malade. Genre, c'est... En fait, nous, si on fait ça, mais c'est que vraiment le jour... Ah ouais, mais toi, t'es très confiante, hein. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord. Me dis pas que tu lui as donné les papiers et qu'il a fui, il a pris un train, il est parti ailleurs. Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. « Laisse-moi finir. » Genre, au moins, laisse-moi finir même. Attends. Genre, le mec, il disait qu'il n'y avait plus de son, plus d'image. D'accord ? Oui, le mec, il s'en foutait, il devait faire des démarches, il n'a pas fait, il ne donnait plus de nouvelles. J'ai parlé une directe avec mes potes, mes amis, etc. Il ne venait pas. Il commençait à faire le diamant. Je ne comprenais pas. Je me suis dit qu'il a parlé quand même avec ma garonne, il n'est pas en train de me faire un poil envers, là. Il a parlé avec ma garonne. Et au final, il m'a évitée, il m'a évitée. Quand il a vu que j'étais vénère, il m'a évitée. Je ne le voyais même plus. Dites-moi qu'après, quand on est rentré, parce que du coup, il était hébergé chez lui, je ne le voyais plus. Je ne sais pas comment il se débrouillait, mais je ne le voyais plus. Il m'a fui, tu vois. Du coup, moi, je l'ai confronté. Je lui ai dit, écoute, on va parler, puisque tu vois, genre, faire de lâche, ça va le second. On a parlé. Et il m'a dit, ouais, j'ai réfléchi. Et bref, il a changé. Il ne voulait plus. Enfin, en tout cas, il ne trouvait pas d'excuses pour dire que ce n'était pas possible. Il ne voulait plus se varier. Voilà. D'accord. Qu'on est parti vite. Et moi, ce qui m'a énervée, ce n'est pas le fait qu'il change d'année, c'est le fait qu'il fasse le lâche. En mode, je ne parle plus, je ne veux que je te parle. Tiens, tu vois. Et après, je suis rentrée. On est resté un petit peu fâchés, parce que moi, je n'ai pas aimé son comportement de fuir, là. Ouais. Et après, quelques temps après, enfin, moi, ça m'a fait beaucoup de mal, cette histoire. Genre, j'étais mal après, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est en mode de, comme on dit chez nous, de pas mal du mariage. Ça veut dire, en gros, je ne suis pas en train d'attendre juste le moment où j'ai marié, tu vois. D'accord. Si je lui ai proposé à lui, c'est que j'ai eu un vrai coup de cœur pour lui. Et du coup, ça m'a vraiment fait de la peine, tu vois, le fait qu'il change comme ça. Ouais, c'est clair. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et après, genre, quelques temps après, quelques mois, le mec, donc il faut savoir qu'il m'a pu donner une nouvelle. Je suis partie à l'aéroport, il ne m'a même pas dit au revoir. Genre, il ne savait pas que je partais ce jour-là. Et au final, là, j'apprends qu'il va se marier dans pas longtemps. Waouh ! Dis-toi. Et moi, je me suis dit, le mec, il ne m'a pas mis un coup de poignet, un genre. Il m'a mis deux, un sur le cœur et un dans le dos, en fait, tu vois. Parce que tu étais amoureuse de lui, de ouf ? Mais de ouf, tu vois. Même jusqu'à présent, j'ai encore des sentiments, tu vois. Parce qu'encore une fois, je t'ai dit, moi, je ne suis pas quelqu'un. En mode, ouais, je ne cherche que l'homme de ma vie, j'ai plein de choses à faire. Mais est-ce que sa mère, elle n'était pas contre ? Peut-être que c'est sa mère qui lui a donné quelqu'un, non ? Mais moi, je viens d'expliquer sa mère parce qu'on est tellement proches, tu vois. Alors, ça nous a mis un froid aussi entre nous, du coup, on a pu s'expliquer. Elle m'a dit, moi, franchement, je te considère beaucoup, tu es comme ma fille, non, non, non. C'est vrai qu'au début, j'étais contre, mais si je voyais que vraiment, vous avez tenu tous les deux, genre, je n'aurais pas mis un... Un stop, tu vois. Ouais. C'est parce que lui, il n'a pas tenu, mais il ne s'est pas fait, tu vois. Parce que le mec, il n'a pas de couille. Tu vois, genre, le mec, il dit un truc et après, genre, du jour au lendemain, il change. Parce qu'il parle avec tout le monde. Est-ce que c'est qu'il n'a pas de couille ? Parce que bon, il s'est quand même marié. Donc. Non, il va se marier. Ouais, il va se marier, donc ce n'est pas une histoire de couille. Bah, c'est une histoire de couille dans le sens où, en fait, lui, il a parlé quand même avec ma mère, avec ma soeur, et en fait, enfin, avec ma grand-mère, quand je parle de couille, c'est en mode, il a complètement fui la situation, il n'a même pas dit oui ou merde, donc même pas... Ouais, il a été là, il a été là, il a été lâche, mais la fille avec laquelle il va se marier, elle vient d'où ? D'Algérie. Ah, ok. Et en gros, moi, quand j'en ai parlé avec mes amis, ils m'ont dit peut-être qu'il a choisi la facilité en mode... Une fille du bled ? D'Algérie, tu vois, c'est plus simple, on est dans le même bête, on fait le même taf, il n'y a pas trop de surprises, alors que pour moi, avec moi, ça a été inconnu, tu vois, genre, je suis quelqu'un de... Je suis libre, genre, je suis un peu un quelqu'un qu'on ne peut pas trop enchaîner, tu vois. Bah, après, peut-être qu'il te voyait comme un passeport, hein, je sais pas. Comment ? Peut-être qu'il te voyait comme un passeport ? Bah, après, tiens-toi bien, tiens-toi bien. Et après, je l'appelle, là, il a récemment, tu vois. Ouais. Et je lui dis, écoute, j'aimerais qu'on s'explique, puisque, tu vois, j'ai l'impression que tu allais te marier, c'est un peu chaud, tu vois. Genre, ça fait même pas quelques mois que nous, on devait se marier. Ouais, c'est méchant. Tu mets fin à ça, et j'apprends que tu vas te marier avec quelqu'un d'autre, genre, tu peux me donner une explication, genre, c'est quoi, finalement, tu t'es réveillée un jour, ma tête, elle t'est pas revenue, c'est quoi, en fait, tes problèmes, tu vois. Et il m'a dit que, genre, se disant, après, une fois que j'étais rentrée en France, il a pris le temps de réfléchir, en mode, moi, et tout. Parce que le monsieur, il a pris le temps de réfléchir, mais il n'a pas pris la peine de venir me dire le frais de sa réflexion, tu vois. J'aurais été en mode, bah, c'est bon, il s'expliquait avec lui-même, ça lui va, tu vois. Et il t'a pas donné d'explication ? Non, mais c'est moi qui a dû l'appeler, et il m'a dit, en gros, qu'il avait réfléchi, et qu'il s'est dit que, en gros, si il se marie avec moi, ça allait être que pour les papiers. Ah, bah, voilà. Go ! Il t'a vu comme un passeport, t'étais dans le passeport sur pattes. Il y a vraiment de rire qui présageait ça, tu vois. Donc moi, j'arrive pas à savoir son comportement, tu vois, et ça. Moi, pourquoi je t'appelle ? Parce que c'est quand même, enfin, but, tu vois, il y a une raison pour laquelle je t'appelle. C'est qu'en gros, je voudrais savoir. Bah, toi, t'en penses quoi ? Parce que le mec, je te dis, il était une oeuvre, il y avait rire. C'est même pas du genre à penser aux papiers ou trucs comme ça. Donc j'ai l'impression de m'a sorti une excuse pour se débarrasser de la conversation, tu vois. Ou alors, c'est vrai, mais genre, ça veut dire que... Tout ce qu'il y a eu entre nous, ça a été fake. Tous les moments, il me disait si j'avais les moyens, je t'aurais épousé avant. Même en 2018, il ne gagnait rien à me dire tout ça, tu vois. Mais tu connais la motivation d'un gars qui veut les papiers ? Ma belle, tu sais ça ? Tu sais comment est un gars qui veut les papiers ? Tu sais tout ce qu'il peut faire ? Un gars qui veut les papiers, il est capable de te faire cinq gosses easy, sans t'aimer. Non mais, sans être amoureux. Tu vois ? Mais ça veut dire, pourquoi il n'est pas allé jusqu'au bout de son projet ? Parce que... C'est de la peine ? Non, je pense qu'il s'est... Tu sais, dans la vie, voilà. Il y a des gens quand même qui ont, on va dire... Ils sont quand même croyants, tu vois. Ils sont quand même croyants. Et je pense qu'il s'est dit que s'il t'utilisait, alors qu'il te connaît quand même, il sait quel genre de fille tu es, je pense que ça aurait été compliqué pour lui devant Dieu, tu vois. Il m'a dit un peu un truc, si tu es comme ça, pas par rapport à lui, il m'a dit en gros, en gros, si j'avais été avec moi-même, ma conscience, je n'aurais pas été tranquille. C'est ça. Il y a vraiment... Non, c'est vrai, hein. Il y a vraiment des mecs qui sont... C'est des gens bien, et c'est pour ça qu'ils te disent de partir. Ils te disent, écoute, toi et moi, ce n'est pas possible. Parce qu'ils savent qu'ils vont te faire du sale. Ils le savent. Ils vont te faire tellement du sale qu'ils te préviennent de... Vas-y, quitte. On se quitte, on arrête, c'est mieux. Ils ne te donnent pas plus d'explications parce qu'ils se connaissent. Et ils ne veulent pas te le faire à toi. Parce qu'ils voient que tu es quelqu'un de bien et que tu ne mérites pas. Donc, moi, je dirais que tu as été sauvée de quelque chose, tu vois. Tu as échappé, belle. Mais moi, le seul truc que je ressens, tu vois, parce que moi, je fais quand même... J'écoute un peu mon cœur aussi, tu vois. J'écoute ce qu'il me dit. Tu vois, je ne me dis pas, ouais, ce n'est pas vrai. Mais mon cœur me dit qu'il avait des sentiments. Non, mais attends, tu peux avoir des sentiments. Non, il ne veut pas. Il avait des sentiments sûrement pour toi. Mais derrière ça, la plus grosse motivation, c'était... C'était l'Europe. Voilà. C'était l'Europe, l'Union Européenne. Je ne sais pas l'histoire avec les étoiles. Il est allé au bled et tout. Faites pas comme moi. Ah, non, il ne sait pas ce qu'il attend à Paris. J'ai oublié, mais franchement, je te dis, ça m'a fait trop de mal. Ouais, ma belle, j'imagine, j'imagine, mais parce que tu... Après, c'est toi qui lui as demandé le mariage. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas lui qui te l'a proposé. Oui, mais rien de l'oublier de parler avec tout le monde, tu vois. Non, je suis d'accord, mais à partir du moment où ce n'est pas lui qui l'a proposé, déjà, tu vois, déjà, il y avait un truc. Après, je comprends, toi, ton intention, elle était noble, elle était... OK, moi, voilà, si tu veux faire des choses avec moi, je me préserve. On fait des choses bien, OK. Donc, je te comprends. Mais franchement, on passe à autre chose. N'essaie pas de... Il y a quelqu'un qui dit ça. Nad qui dit, ma belle zap, en fait, oui, parce que ça va te faire mal avec le temps. Tu vas te... Ça va te faire souffrir. Mieux vaut que tu avances, tu vois. Tu penses que lui, c'était un peu ça, ça... C'était un peu ça, ça... Ouais, mais en tout cas, voilà, tu... Je... T'es pas la première qui me disait ça. Toi, tu penses qu'en gros, c'était pour... Je devrais le croire quand il me disait que c'était les papiers, vraiment plus pour les papiers qu'autre chose, quoi. Ouais, ma belle. Ça veut dire, en moins de 6 mois, le mec, il avait le temps de... Tomber, de tomber une nappe d'une oeuvre ? Wesh. Mais ça arrive, mais oui. Peut-être que même Lagu, il la connaissait depuis avant, peut-être. Il t'a lissé les papiers. Moi, je pense qu'il n'a pas menti. Je pense que tu devrais le croire. Mais écoute... T'as été protégée. Considère ça comme une bénédiction. Jamais, il m'a protégée, genre, je devrais le remercier carrément, et ça ? Non, non. Moi, je te parle de toi, ton rapport avec Dieu, pas avec lui. Ah, non, mais parce que moi, tu vois, genre... Non, c'est un coup. Non, il t'a fait un sale coup. Non, il t'a fait un sale coup. Tu ne dis pas à quelqu'un que tu vas l'épouser pour quelques temps après, tu ne l'épouses pas. On apprend que tu vas te marier, etc. Ce n'est pas bien ce qu'il t'a fait. C'est mauvais, c'est méchant. C'est de te faire un faux espoir alors qu'il connaît ta famille. Non, ce n'est pas bien. Tu vois ? Maintenant, là, quand toi, tu... J'ai dit, lui-même, il savait, mais bon, en fait, maintenant, tu vois, genre, ça va, j'ai pris du recul par rapport à la situation, tu vois. Mais bon, voilà. Non, ma belle, je ne souffre pas trop. Tu sais, il y a une différence entre l'homme que tu vas épouser et ton mari. Tu sais, des fois, tu vas épouser un gars, mais ce n'est pas ton mari. Tu comprends la différence ? Ce n'était pas le mec tout. Voilà. Il y a des gens qui ont été mariés, qui ont été, mais ils n'étaient pas mariés. Parce que ce n'était pas le mari, comme des fois, ce n'est pas la femme, tu vois. Donc, lui, c'était un gars que tu voulais épouser, mais ce n'était pas ton mari. Il n'avait pas de destination à être ton mari. Il y a des gens qui ne peuvent pas être des maris, comme des gens qui ne peuvent pas être des femmes. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent pas être compatibles. Non, mais c'est surtout que, tu vois, genre, en plus, il y avait des problèmes avec l'alcool et tout, tu vois. Donc, tu vois, genre, moi, j'étais un peu à fond, en mode, vas-y, c'est pas grave. Quand on est en France, tu vois, on essaiera de gérer ça ensemble, tu vois. J'étais vraiment naïf, tu vois, en mode, je ne voyais plus que l'objectif de l'épouser, tu vois. Ouais, tu voulais l'épouser, tu as occulté beaucoup de choses. Tu as quel âge ? J'ai 28. Ok, tu as la pression de la société, de la famille ? Comment, tu as dit quoi ? Est-ce que tu as la pression de la société, de la famille, sur le mariage ? Pas du tout, mais pas du tout. Mes parents, ils sont en mode, je fais des études, moi, je suis en médecine, donc, tu vois, je prends du temps pour finir. Tu es quoi, en médecine ? Ouais. À quelle année ? Je suis en cinquième. Ah, ok. Ok. Donc, du coup, tu vois, genre, c'est un peu compliqué. Mais bon, tu vois, genre, de ma famille, je n'ai jamais eu de pression, tu vois. Mais, mais, c'est pour ça que je te dis, en gros, moi, je n'étais pas, même quand j'ai parlé avec lui, quand je l'ai embrouillé, je lui ai dit, tu crois que moi, il n'y a que toi qui s'intéresse à moi ? Tu crois que moi, j'ai vraiment envie de courir après le mariage et que tu as affaire, tu vois ? Non, mais même, il n'aurait pas dû mettre dirbi alors qu'il ne le fait pas, mettre ta mère dans les trucs, etc. Et puis, même, te prévenir, au moins, t'appeler, te dire, écoute, je ne veux plus. Parce qu'elle est partie en Algérie, tu crois qu'il lui a reparlé en mode, ouais, tata, désolé pour ce qui s'est passé ? Non, mais c'est la honte, c'est la honte, bah, il a honte. Mais, non, mais bon, moi, perso, je trouve que le coup, quand même, qu'il t'a fait, c'est un sale coup. Voilà, il y a des gens, il faut quand même prendre des distances, parce que quelqu'un, tu te fais un coup comme ça. Moi, de toute façon, je le calais pas. Quand je vais retourner en Algérie, je vais même pas le calculer, tu vois. Il t'a dit, on va se marier, puis finalement, il se marie quelqu'un. J'ai encore le sein contre lui, du coup, ça va dire, j'ai encore un sentiment. J'ai pas envie de lui donner trop l'air non plus, tu vois, genre, je peux lui dire, salut, ça va, elle est de loin, tu vois. C'est mieux. Ouais. Écoute, ma belle, bon, moi, je sens que t'es un peu, quand même, il y a des restes, écoute. Ah, là, t'as bien senti ça. Bah, ça se voit, ça se... Je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, ça se voit. Non, parce que ça te renvoie, non, mais ça renvoie quelque chose chez toi, dans le sens où, en gros, qu'est-ce qu'elle a la meuf de mieux que moi ? Pourquoi moi, il m'a pas prise des... Ouais, bah oui, c'est ça, en fait. Ça renvoie beaucoup de choses, je comprends, t'inquiète pas, ça renvoie... C'est comme ça, de toute façon, c'est comme s'il te mettait en concurrence avec quelqu'un, et puis là, le combat devient un autre combat. Mais, ma belle, si t'as besoin d'un coaching, écoute, j'aurais aimé te parler pendant 10 heures et te conseiller, parce que je sens que t'as mal. Mais si t'as besoin d'un coaching, n'hésite pas, voilà, sur mon TikTok, il y est, là, c'est coachisavomens.fr. Si t'as besoin, on se prend un rendez-vous. Et si, avec le temps, ça passe, alors, nous, c'est tout ce qu'on te souhaite, tu vois, que tu passes à autre chose. Ouais, bah j'espère, moi aussi, de toute façon, il n'y a pas le choix. Ouais, bah c'est clair, voilà, du coup. Voilà, il n'y a pas le choix. Ok, merci beaucoup, Elsa. Je t'en prie. Merci, toi aussi, bye. Salut, ciao. Ciao. La conf... Ah là là, ces histoires de, on va se marier, puis après, je te mets des plans. Là, quand même, il va falloir qu'on s'y penche. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais faire un appel à témoins. Donc là, s'il vous plaît, sur TikTok et sur YouTube, et sur TikTok, si vous avez des amis, n'hésitez pas à les inviter. Si vous avez été victime d'une personne qui vous a dit, je vais t'épouser, je vais t'épouser, et finalement, on n'était pas épousé ou à épouser quelqu'un d'autre. Ou t'as fait un plan, ou t'as planté la veille du mariage. Plein de trucs comme ça. Viens nous en parler. On est quel jour aujourd'hui ? Mardi ? Jeudi. Jeudi, on se refait un live à la même heure, 19h30. Et voilà, tu nous fais ton témoignage, tu nous expliques comment tu t'es reconstruite, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Si ça ne vous est pas arrivé, je suis heureuse pour vous les filles. J'espère que ça ne vous est pas arrivé. Mais bon, il y a des filles qui ont besoin de s'en sortir, de se relever, et pour ça, il faut bien entendu des témoignages. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler. Il est temps pour moi de terminer ce live. Donc, si vous avez besoin d'un coaching, coach Aïssa Moments.fr. TikTok, abonnez-vous. YouTube, vous êtes toujours là. TikTok, si vous voulez revoir cette vidéo, vous avez raté le début, venez sur ma chaîne YouTube Aïssa Moments. Et vous allez voir la vidéo en entier et tous les autres lives. Donc là, on en est au live 18. Voilà, j'en ai fait 17 qui sont très intéressants. Mais genre, il n'y en a pas un qui est plus intéressant que l'autre. Tu vois, ils sont tous très intéressants. Et voilà. Et puis, tu auras mon numéro et au moins, tu pourras directement l'enregistrer et me téléphoner à chaque fois que je fais un live. C'est-à-dire le jeudi et le lundi. Voilà, merci d'avoir été présente. Je fais un gros bisou. Et merci pour vos likes. Je vous embrasse. Je sais que vous avez liké. Gros bisous. Allez, bye bye. Je quitte TikTok et YouTube, j'arrive. Bye bye TikTok. Ciao. YouTube, je vais vous quitter. Je suis désolée. Je sais que vous êtes là au max. Vous êtes nombreux ce soir. Je suis contente. Franchement, je suis très, très contente. C'est quand le prochain jour ? C'est le jeudi. Là, la semaine dernière, je ne sais plus, j'ai fait quelque chose. Ce qui fait que j'ai dû décaler les jours de live. Donc, au lieu de faire le lundi, donc aujourd'hui, je fais le mardi. Parce que j'avais fait vendredi ou samedi au lieu de jeudi. Donc là, on repart. On repart sur jeudi. Puis après, lundi prochain, etc. Donc, on se donne rendez-vous lundi à 19h30. Parfois, j'attends un peu, genre j'attends 15 minutes parce que tout le monde n'a pas activé la cloche des notifications. Et tant que vous n'activerez pas la cloche des notifications, je serai exprès. Je viendrai toujours 15 ou 20 minutes après. Parce que je sais qu'à 15 ou 20 minutes après, vous êtes tous là. J'ai remarqué. Or, quand je vous dis un truc, je viens, j'attends. Et quand je vous dis un truc et que je viens un peu après, je vois que vous êtes là. D'ailleurs, c'est pour ça que des gens, moi, je ne le fais pas, mais tu as des gens qui ouvrent un espace, une salle d'attente. Moi, je n'ai pas envie de vous ouvrir ça, mais une salle d'attente. Tu attends 10 minutes avant que la personne entre en live. Moi, je préfère rentrer direct. Mais pour ça, j'ai besoin que vous activiez la cloche. Comme ça, vous êtes au courant direct. Parce que là, je suis obligée de le dire sur Instagram. Je suis obligée de le dire à chaque fois. Oh, je suis en live ce soir. J'aimerais bien un jour ne plus avoir à dire et que vous soyez là, quoi. Voilà. Bon, je sais qu'il y a quand même des fidèles qui sont toujours là. Allez, je fais un gros bisou à la team YouTube. 19h30, ouais, jeudi, 19h30. OK. Passez une bonne soirée. Merci pour les likes. Et merci pour les commentaires. Parce qu'en fait, grâce à vous, les gens reviennent sur les lives et voient ce que vous laissez. Parce que même si vous le dites en live, le redire en commentaire, ça permet à des gens, même qui ne sont même pas ceux qui voient le truc sur Insta ou ailleurs, de venir et de prendre quand même des conseils. Et ça, je l'entends comment ? Je l'entends en message privé parce qu'il vient de m'écrire en message privé. Et je l'entends beaucoup en coaching. On me dit, Aïssa, écoute, j'ai été voir les commentaires des gens qui m'ont écrit sur la vidéo, tel sujet, ça me concerne, etc., etc. Voilà. Passez une bonne soirée. Et je vous dis à jeudi. Bye bye. Et là, je kiffe. Et comme mon écran est là, bye bye. Je vais vous faire un zoom.